Bonjour à tous et à toutes et au reste d'entre nous. Bienvenue pour cette nouvelle séance de l'atelier Genre et Féminisme dans les Amériques Latines. Aujourd'hui, pour la journée internationale de lutte contre la transphobie, l'homophobie, la lèvresphobie, la gayphobie, la biphobie et toutes les LGBTQI plus phobies, nous avons l'honneur et vraiment le plaisir d'accueillir trois intervenants intervenantes qui vont nous présenter leur travail et leurs réflexions autour du rapport entre transidentité ou entre transitude et la scène. Puis, comme on l'a indiqué dans la communication de l'événement, nous allons avoir, après nos trois intervenantes et les questions vers 20h, on va avoir un point sur la Colombie. Du coup, il y aura deux intervenantes de l'université, Jaweria Naewota, qui vont venir nous parler un peu sur la situation en Colombie. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, depuis le 28 avril, il y a des manifestations massives en Colombie contre une réforme fiscale. Et, bon, manifestations qui ont été très violemment réprimées par l'État et par les mairies aussi, par les gouvernements locaux, notamment à Cali. Et donc, voilà, il y aura ce point vers 20h. Du coup, voilà, on aura un peu deux séances aujourd'hui. Du coup, on va commencer avec Paul Forigua, qui est doctorant en anthropologie sociale et ethnologie à l'EHSS, rattaché à l'IAC et au laïc. Du coup, Paul, tu vas nous présenter une communication qui est, dont le titre est Transformistas versus Travestis, des expériences trans dans le concours Miss Gay International by Theatron, qui est une boîte à Bogotá, en Colombie. Ça y est ? Oui, oui, vas-y. Bon, je vais essayer de partager mon PowerPoint. Donc, c'est bon ? Bon, alors, est-ce que je peux parler en Espagnol ou il y a des gens qui ne comprennent pas l'Espagnol parmi les assistantes ? L'idéal, c'est qu'on soit en français. Bon, je vais essayer de les faire un fragnol, alors. Donc, voilà le titre. En fait, cette communication, je l'ai présentée il y a un mois dans une université à Nice et dans le cadre d'un séminaire de théâtre. Donc, je vais faire une version plus adaptée à la question du genre cette fois-là. Et je voulais commencer avec cette première image où on voit à Daniela Patrice Oliwieri, qui c'est la fille qui est au milieu, qui c'était la gagnante de mon objet d'étude de Miss Gay International by Theatron dans l'édition 2016 de l'événement. Si on voit l'image, on peut voir trois personnages à gauche de la reine gagnante. On a une des animatrices de l'événement, qui est un acteur transformiste, qui interprète le rôle de Geisel Banschen. Et à droite, par contre, nous avons une autre animatrice de l'événement, qui est une femme trans, qui s'appelle Andrea Castaneda, mieux connue à Bogotá, avec le surnom de La Negra, mais qui était intérieurement une personne transformiste, puis devenue travestie, et finalement, une personne trans. Donc, cette image me paraît intéressante pour ouvrir la communication. Voyons comment il y a un double discours par rapport à ce type d'expérience transgenre dans cet événement. Je vais utiliser les termes « expérience » par « identité », en faisant référence aux travaux de Franklin Hillerland, c'est un anthropologue colombien, pour parler de quelque chose de plus fluide qu'une identité figée. Et bon, à continuation, je vais passer à ma suivante diapositive. Excusez-moi, je suis un peu nerveux, donc ma voix tremble, c'est un peu normal. Et avant de passer à la communication proprement dite, il faut que j'explique un peu d'où vient les sujets actuels de ma recherche, que c'est les interactions entre les populations vénézuéliens et colombiennes dans ce concours de beauté LGBTQI+, qui a lieu à Bogotá, à la capitale de la Colombie. Mais il y a dix ans, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais encore des cheveux, je voulais faire un test sur les mises vénézuéliens, en tant que personne agent grandi au Venezuela, j'étais surtout intéressé pour ce spectacle national, à partir d'une approche ethno-scénologique, que c'est ce que j'avais étudié à Paris VIII à l'époque. Et je ne m'intéressais pas tellement à la question trans, je voulais faire un analyse des imaginaires LGBT qui étaient contenus dans ce spectacle, a priori destiné à des personnes cisgenres. Cette thématique originale a évolué, puis en 2016, j'ai fait le passage depuis les études théâtrales vers les sciences sociales, et j'ai proposé un nouveau projet, et cette fois-là à l'OHSS, que c'est celui du milieu, que c'était plutôt un analyse comparative entre les mises vénézuéliens, ce concours que j'avais déjà ethnographié pendant quelques années, et les mises vénézuéliens, que c'est une espèce de parodie et hommage, on entend, du concours national cisgenre. Et finalement, avec le travail de terrain, qui a été réalisé entre 2018 et 2019, la thématique a encore évolué, et j'arrivais au sujet que je traite actuellement, que c'est la représentation vénézuélienne dans les cartes du concours, prenant en compte deux facteurs que je n'avais pas pris en compte auparavant, que c'était la question migratoire, c'est-à-dire la vague migratoire vénézuélienne qui arrive en Colombie en particulier, et les populations LGBT comprises dans cette vague migratoire, et puis la question des identités trans que je vais aborder avant, je vais aborder au long de cette communication. Donc, je vous présente le plan de la communication, je vais parler un peu du concours, de l'objet d'études, puis, bien que je pense que ce ne soit pas nécessaire dans l'écart de cet atelier de genre, je vais parler un peu de la terminologie utilisée, puis je vais faire un petit croquis historique de l'évaluation du concours depuis 2001 jusqu'à actuellement, je vais présenter deux études de cas, spécifiquement liées à la question trans, et je vais présenter des petites conclusions. Sinon, j'avais proposé cette image pour accompagner le plan, parce qu'elle me paraît assez représentative de la question binaire du genre. Donc, dans ce concours, a priori, il n'y a pas toute cette pluralité d'identification du genre qu'on peut voir par exemple ici en Europe et en Amérique latine. Ce concours, au contraire, il est basé sur la binarité du genre, donc on voit dans l'image la gagnante de l'édition 2018, que j'ai pu ethnographier sur place, et au fond d'écran derrière, on voit deux images superposées de cette même personne, un garçon et un fille. Donc, certains fans du concours ne sont pas très d'accord avec cette utilisation de l'image, parce qu'ils considèrent que ça casse un peu la magie du transformisme en tant que procédé spectaculaire, et des autres, au contraire, considèrent que c'est une bonne chose, parce que ça montre précisément l'artifice qui est derrière cette représentation performative. Donc, ces deux autres postures reposées, ce sont vraiment plus la clé, les filles rouges de la communication. Donc, je vais passer maintenant à parler brèvement de l'objet d'étude du concours. Donc, le Miss Gain International by Theatron, c'est un concours qui a lieu à Bogota depuis 2000 ans jusqu'à maintenant, et je vous ai mis un peu la définition que les organisateurs du concours mettent sur son site Facebook, donc je vous le lis en espagnol, comme ça je parle un peu d'espagnol. Donc, le concours sur le mercredi international fait créé pour théâtron, je mets entre parenthèses, des pellicules, parce que c'est le nom entier de la boîte de nuit qui organise cet événement, Théâtron des Pélicules. Ça, c'est mon mari qui vient de tomber. Donc, et son objectif est de rescater et de réaliser l'art du transformisme, d'un lieu beaucoup plus relevé dans la scène gay. Donc, j'ai mis en gras des choses qui m'interpellent de cette définition. D'abord, c'est le mot «gay ». On va revenir plus tard sur la pertinence du mot qui revient et revient à chaque fois qu'on parle de cet événement. Et puis, l'art du transformisme. C'est-à-dire que j'ai choisi dans mon projet doctoral de ne pas utiliser le mot « transformisme » en français, mais de garder la version espagnole « transformisme » parce qu'elle n'aura pas les mêmes significations pour les Vénézuéliens migrants qui arrivent à Bogotá que pour les populations qui sont déjà sur place, qu'elles utilisent avec une autre intention. Donc, dans ce cas-là, l'utilisation du mot «art » a comme objectif d'illégitimer cette pratique. Donc, quand on parle de l'artiste transformiste, ça enlève un peu le côté homotransformiste, que au Vénézuéliens en particulier a un lien très direct, comme dans pas mal des endroits du monde, avec la prostitution et avec la coiffure. Donc, on n'est plus un transformiste, c'est-à-dire on n'est pas un tableau, mais un artiste avec la transformation. Et cette stratégie a mis en place précisément pour cette population d'île gay qui organise et produit l'événement. Donc, je passe à la diapositive suivante pour parler un peu des producteurs du concours qui sont des personnes gays, des hommes gays pour la plupart, qui ont créé ce projet qui s'appelle « Théâtre de pellicule » pour les personnes qui sont dans la salle, qui sont colombiennes, qui habitent à Bogotá et doivent sûrement les connaître. Donc, encore une fois, je cite la page Wikipédia, cette fois, du « Théâtre de pellicule » que se définit comme « le centre neuralgique de la communauté gay de Bogotá ». Donc, le mot « gay » revient encore une fois. J'ai choisi de montrer deux images en particulier parce que c'est dans ces endroits où a lieu les concours en question. À gauche, vous avez la Plaza Rosa, que c'est une espèce de terrasse ouverte à l'air libre, qui ont lieu les deux premiers défilés du spectacle. C'est-à-dire que la compétition analysée a lieu comme pas mal de concours internationaux et trois spectacles successifs. Les deux premiers spectacles ont lieu à l'air libre. Il y a une présentation des candidats, une robe de cocktail. Le lendemain, il y a un défilé, un costume de fantasie, un traje de fantasie. Et tout ça a lieu dans la terrasse qu'on voit à gauche. Et puis, la nuit finale, la nuit d'élection et de couronnement, a lieu dans la salle principale de théâtre, qu'on peut voir à droite, que c'était anciennement un théâtre et un cinéma, et qui a devenu une espèce de complexe de divertissement LGBT, et assez connu pour les touristes gays qui viennent en Colombie. Donc, un truc important à dire sur théâtre, que je n'avais pas percuté par rapport à ça quand j'étais à Ferment au premier terrain, c'est que c'est un lieu où il y a pas mal de discriminations qui s'intersectent, puisque apparemment, les quartiers où il est placé, que c'est le quartier de Chapinello, c'était un quartier populaire jusqu'à il n'y a pas longtemps, et ça s'agentrifié entre des autorisations à cause de la présence de la communauté gay qui a commencé à habiter dans l'endroit. En plus d'être un endroit plus ou moins gentrifié, selon J'ai entendu dire, on n'a pas vécu ça, mon compagnon et moi, quand on a fait du terme, mais apparemment, c'est un lieu qui est parfois un île entré à des personnes trans, des classes populaires, et également à des personnes racistes. Donc, c'est un endroit qui est assez conflictuel, c'est un endroit à la mort, où les gens voyaient quand sont des touristes qui visitent la ville, mais ce n'est pas un endroit qui est très apprécié pour certaines populations LGBT colombiennes, puisque c'est un endroit discriminatoire. Donc, notamment la discrimination vers les personnes trans, on va pouvoir la confirmer dans les critères de sélection pour les concours, mais je vais parler de ça un peu plus tard. Je vais passer maintenant à la question de la terminologie, et je vais citer un petit commentaire que j'ai trouvé sur le YouTube. C'est-à-dire qu'une partie de mon ethnographie a été réalisée sur place, mais une grande partie du travail que j'ai réalisé a été fait de manière virtuelle. J'ai regardé une cinquantaine de vidéos reliées au concours, et j'ai analysé également les commentaires que les cybernautes faisaient par rapport à ce qu'ils voyaient, et ce commentaire me paraît assez intéressant. Encore une fois, je le dis en espagnol, « Yes, quel plaisir ! » Donc, pas qu'Israël, que c'est un spectateur virtuel quelconque, mais on pourrait penser qu'il s'agit d'un homme cisgenre, peut-être. Il dit, « Je ne comprends pas. S'ils sont tous de trans, et ils disent qu'ils ne sont pas gays, pourquoi ils participent dans un événement gay ? » Et la réponse des organisateurs de concours est très claire, très nette, très simpliste. C'est simplement, il s'agit des hommes transformistes. Point bas. Donc, là, il y a un détail qui me paraît intéressant, parce qu'en analysant les concours plus un détail, je vais me rendre compte qu'il n'y a pas que des hommes, il n'y a pas que des transformistes. Parmi tous les participants qu'il y a eu au MISGE international depuis 2000 ans jusqu'à maintenant, il y en a pas mal de personnes non-binaires, pas mal de personnes qui ont profité d'avoir gagné les concours pour faire de la transition, pour s'opérer définitivement, pour devenir des artistes de spectacle reconnus pour être des femmes trans, notamment Dana Sultana et des autres personnes que je ne me souviens pas actuellement son nom, mais en fait, cette communication est basée sur un article que j'ai écrit pour une revue au Brésil et j'avais cité le nom de Dana Sultana parce qu'elle était relativement connue et elle a passé de gagner le concours à travailler pour théâtre en tant que comédienne et showgirl et après, elle est partie aux États-Unis et actuellement, elle habite à Puerto Rico avec son mari qui est également un homme trans et il vient d'avoir un bébé donc tout ça a été très médiatisé durant les premiers terrains qu'on a réalisés en 2018 et voilà, cette espèce de limitation à la catégorie transformiste devient problématique pour la recherche. Donc, maintenant qu'on a parlé de l'exemple, je montre les termes utilisés et on a déjà parlé du mot gay qui est souvent controversiel pour nous en particulier pour les gens du Sud global et pour son caractère anglo-américain et tout ce que ça implique comme réduction mais c'est quand même le mot de préférence des producteurs donc c'est le mot misgay international et le mot gay revient souvent dans la programmation de cette institution. Sinon, les trois mots qui sont au milieu je crois, j'espère qu'il n'y a pas besoin de les expliquer. Je l'avais expliqué à Nice parce que c'était vraiment des étudiants de master qui n'étaient pas forcément au courant de la différence entre les personnes cisgenres ou transgenres et surtout avec la notion de passing qui était très important à un niveau performatif parce que comme on verra plus tard la capacité des filles de passer comme des femmes cisgenres est très importante dans l'évaluation de leur beauté. Sinon, les trois termes qui sont en bas et je les ai retrouvés sur le terrain et sont très importants pour la recherche parce que d'abord je les avais trouvés dans le papier et dans un bouquin que j'avais lu des dents coliques qui étaient réalisées en 98 par rapport à son terrain à Bahia au Brésil par rapport aux travestis brasileiros de Bahia et c'était intéressant parce que j'ai retrouvé les mêmes trois termes d'un temps plus tard à Bogdan donc même s'il y a une série de catégories nouvelles qui ont commencé à surgir et qui sont très intéressantes pour les personnes qui ne sont pas nécessairement binaires excusez-moi le fait que le travesti soit une espèce des lieux liminales entre les transformistes qui se travestissent de manière occasionnelle dans la plupart des cas pour des raisons artistiques on revient à la catégorie d'art comme terme légitimateur et puis la personne trans qui a fait sa transition complètement entre guillemets et la catégorie travesti c'est celle qui devient la plus problématique parce que les concours s'autodénominent comme un concours pour les transformistes donc quand il y a des personnes qui sont transidentitaires les concours cherchent à gommer sa présence pour que ça ne cause pas de problème à niveau public mais ils profitent de cette présence pour réaliser un spectacle qui est commercial et qui attire du public donc il y a ces trois catégories et j'ai laissé l'année dernière les termes transgénéristes que je ne connaissais pas parce qu'il n'est pas d'usage au Venezuela au Venezuela on utilise plutôt des termes post-révolutionnaires comme sexo générodiverso etc homosexualité révolutionnaire mais le terme pas à pluie transgénériste mais à part intéressant je l'écoutais en Colombie pour la première fois en 2018 parce que ça permettait d'englober tous les autres et donc aussi d'effacer les différences identitaires entre les uns et les autres entre toutes ces expériences qui convergent dans ce spectacle ce concours spectacle donc je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à la définition des termes si il y a quelqu'un qui ne les connaît pas ou ne les comprend pas c'est bon cool donc en passant au parcours historique du concours bon je pense que là les Colombiens vont être bien à l'aise parce qu'ils connaissent autant les régions du pays que les termes utilisés donc les premières trois années du concours ont été marqués pour le fait qu'il était un concours local créé à Bogotá à l'époque théâtre n'existait même pas il y avait un bar qui appartenait au même propriétaire de théâtre qui s'appelait Sonafranca que je n'ai jamais connu auparavant et c'est dans cet endroit-là qu'il y a eu la première édition en 2001 du concours donc pendant trois ans selon les personnes qu'on a interviewées les concours se caractérisaient pour une question très locale où les artistes étaient pour la plupart originaires de la ville de Bogotá où il y avait deux caractéristiques qui marquaient leur esthétique et c'était l'artificialité lié à une certaine esthétique transformiste un peu démodée donc les personnes qui m'ont interviewé disent que les looks utilisés pendant ces trois premières années ressemblaient beaucoup au look des artistes à la télévision pendant les années 80 et 90 donc si on voit les coiffures on peut effectivement voir qu'au-delà des Miss Singapour et des Miss Indre qui est en chignon presque tous les coiffures ont beaucoup de volume avec beaucoup de lac donc effectivement ça rappelle un peu les années 80 et on n'arrive pas à voir s'il y a un bon poissin dans le sens classique du terme mais en tout cas les témoignages parlent d'une esthétique très exagérée très artificielle et très théâtrale donc cette période n'a pas duré très longtemps parce qu'à partir de 2004 il y a un bascoulement et les concours passent d'être un événement local à être un événement national donc les personnes qui pratiquent le transformisme dans toute la Colombie notamment dans ces villes qu'on a marquées dans la carte commencent à venir à Bogotá pour participer dans l'événement et il y a aussi un bascoulement esthétique de l'esthétique transformiste artificielle vers une esthétique dite travesti marquée pour la question de la naturalité entre guillemets donc pendant ces 10 ans entre 2005 et 2013 il y en a énormément de participants qui venaient de la ville de Ménédine et apparemment il y avait des caractères esthétiques dans la pratique du transformisme qui étaient différents par rapport à celle de Bogotá donc les interviewés encore une fois parlent des personnes beaucoup plus jeunes et beaucoup plus androgynes qui ont commencé à pratiquer le transformisme à partir de son adolescence qui ont laissé pousser ses cheveux donc qui utilisent beaucoup moins les perruques on peut voir dans l'image notamment à Dana Sultana avant de faire sa transition on voit que la sécheur naturelle elle a peut-être des extensions derrière mais en tout cas elle n'utilise plus un perruque et effectivement après avoir gagné le concours Dana Bar s'opérée va devenir un enfant trans et ça va devenir son identité définitive donc il parle également de la maigre de ses corps par rapport à des corps qui ont été rembourrés avec de la gomme espuma avec de la mousse on verra du côté des participants de Medellin plutôt des corps très minces très juvéniles et très androgynes seulement que les interviantes c'est androgyne et ça va faire changer l'esthétique du concours donc pendant ces 10 ans l'esthétique travesti deviendra à la mode que ce sera furore les gens vont adorer le fait que les participants soient des travestis et que ce soit aussi également des personnes originaires de Medellin parce qu'il y a une espèce des fantasmes associés avec la beauté naturelle des personnes provenant de cette ville et de cette région donc je me demande si ce n'est pas un fantasme particulière des personnes que j'ai interviewées mais beaucoup d'entre elles ont fait la différence entre la beauté des personnes de Bogotá qui était moindre selon eux et la beauté naturelle des personnes d'Antioquia des Medellin en particulier donc cette période va devenir assez longue au bout de 10 ans les interviewers vont déclarer qu'ils ont un peu marre des personnes de Medellin parce qu'elles gagnent tout le temps parce qu'elles sont belles donc ils n'ont pas le choix ils n'ont pas la chance de pouvoir gagner et ça va basculer en 2015 avec l'internationalisation du concours à partir de 2014 on verra qu'il y a déjà des participants qui viennent du Mexique et à partir de 2015 ça va s'ouvrir à des personnes de Nicalagua Costa Rica Brésil et notamment du Venezuela donc dans les 5 dernières années de l'histoire du concours 4 des gagnants seront des Vénézuéliens des personnes Vénézuéliennes 1 personne trans et 3 personnes des transformistes et on verra encore un changement vers une esthétique transformiste différente à l'originaire qui était considérée comme cadure comme démodée on va parler d'un nouveau parce qu'il s'agira d'une esthétique transformiste à la Vénézuélie donc les personnes déclarent que les transformistes vénézuéliens ressemblent aux mises vénézuéliens et que c'est pour ça qu'elles commencent à gagner les concours c'est-à-dire que l'esthétique travestie de Medellin commence à passer de mode et est remplacée pour différents styles transformistes les mexicains les brésiliens et notamment les vénézuéliens donc c'est pour ça que j'ai mis une image à Safira Fontis que c'est le nom dessin d'Alexis Quintero le premier artiste vénézuéliens qui a mis ce concours et on pourrait voir l'utilisation de la perruque actuellement Alexis habite en Argentine il fait partie de cette diaspora vénézuéliens qui s'est éparpillée un peu partout et il fait du cirque il continue à se travestir mais il fait des tissus des acrobaties mais habillé en son personnage de Safira et on pourrait voir certaines quotes de la mise vénézuélienne dans la façon de couper la perruque et dans le maquillage qui n'est pas très exagéré donc on peut deviner des factions que les gens puissent considérer comme masculines et ça a cause un grand un grand un grand disput parmi les fans du concours parce que certains étaient très attachés à cette esthétique trans travesti qui avaient perdu pendant 10 ans et des autres étaient très contents de revoir l'esthétique transformiste revenir dans le concours mais la nationalité des gagnants pour ces problèmes parce qu'il s'agissait d'une esthétique étrangère considérée pas comme un ennemi mais avec les rapports conflictuels qu'il y a entre le Venezuela et la Colombie depuis le temps de la colonie et avec tout l'héritage historique que le Venezuela dans les concours de beauté à niveau international depuis les années 80 donc c'est cette période-là qui correspond à ma recherche doctorale en particulier et maintenant je vais passer aux deux études de cas qui ont plus directement en rapport avec la question trans le premier cas c'est l'examen médical donc on a pas mal de concours de beauté il y a un exam médical obligatoire pour les personnes qui participent dans les misgains international mais à différence des concours destinés aux femmes séjour qui vérifient l'état de santé des filles ou l'adaptation de ces corps au canon esthétique propre au concours de beauté 60 à 90 à 60 attendez je vais fermer la porte parce que mon mari continue à parler avec sa famille encore voilà et donc je disais que dans les cas de misgues cet examen médical est destiné à pouvoir discerner quelles personnes sont trans ou pas parmi les gens qui aspirent à participer dans le concours donc quand on m'a parlé de ça j'ai lu le règlement du concours et il n'était pas très clair à quoi ça correspondait l'examen médical et on ne savait pas s'il y avait des tests biologiques s'il y avait des prises de sang s'il y avait de la mesuration des hormones dans le sang on était un peu dans le flux et on a interviewé deux participants de l'année 2018 et Daxon Parato qui est à gauche c'est un ancien transformiste vénézuélien qui a participé en 2016 au concours et il a décrit l'examen médical comme une expérience traumatisante il déclare qu'à l'époque il avait beaucoup maigré donc on revient à la question de la maigreur comme synonyme de féminité dans les cartes de concours il avait beaucoup maigré parce que son objectif c'était de pouvoir porter un bikini pour ce concours et il avait laissé possé ses chevilles donc quand il a passé l'examen médical en fait les médecins s'en moquaient un peu de lui parce qu'il expliquait que tous ses camarades du concours pensaient qu'il était déjà une transition donc en réalité l'examen a consisté juste en palpation du corps pour voir s'il y avait des implants effectivement d'axe on avait des implants fessiers mais il n'avait pas des implants de ma mère et il a pu passer les codes et il a réussi à participer et il n'a pas une place rélevante cette année-là mais en tout cas il y a eu cette expérience un peu bizarre de se faire toucher les fesses pour pouvoir voir s'il y avait des implants quelque part et une espèce il parle de manipulation psychologique c'est-à-dire que le médecin essayait de voir si dans ses réponses il était troublé ou pas s'il allait avouer qu'il était une transition ou pas effectivement d'axe on avait passé une période au Venezuela pendant quelques quatre ans où il a essayé de faire sa transition et il a laissé tomber et puis il a réadapté son identité masculine et c'est comme ça qu'il vit actuellement il s'est travesti très occasionnellement et il participe de temps en temps à des concours comme celui-là sinon à droite on a la photo du médecin du médecin on a réussi à voir le médecin dans un entretien sur Instagram en 2019 et la version du médecin on ne sait pas si c'est le même médecin qui a ausculté d'action en 2016 mais en tout cas sa version est beaucoup plus institutionnelle il dit que tout va bien que l'examen s'est très bien passé et que l'examen est très important parce que ça garantit l'égalité des participants il y a une espèce de discours où les personnes trans auraient plus de facilité à gagner un concours parce qu'ils ont des transformations corporelles qui les avantagent par rapport aux transformistes pour réduire et puis il déclare clairement que ce que cherche théâtron c'est du transformisme et pas autre chose alors que historiquement on sait qu'il y en a pas mal de personnes trans qui ont participé mais qui n'étaient peut-être pas opérées au moment de participer dans l'événement donc l'examen médical est un événement particulier et problématique pour la recherche et on passe au deuxième qui est spécifique à l'année 2018 que c'était la participation d'Angela Ponce en Miss Universe 2018 comme vous le savez peut-être Angela Ponce c'est la première femme trans à avoir participé dans la Miss Universe puisqu'elle était choisie pour sa franchise nationale en Espagne mais ça a causé un énorme conflit dans les réseaux sociaux de misgain internationale donc parfois dans les commentaires de YouTube les gens parlaient beaucoup plus d'Angela Ponce que des personnes qui étaient sur le plateau et les commentaires étaient grosso modo tous très transformes donc genre on l'a misgenré c'est là qu'Angela devrait être là pas avec de vraies femmes patati patata donc il faut dire déjà que dans les commentaires de misgain internationale il y a énormément de commentaires homophobes et giveterphobes en général donc ça c'est pas nouveau mais que les commentaires viennent de la part des personnes gays ça c'était plus étonnant pour moi peut-être que j'étais pas habitué à ça mais en tout cas j'ai eu deux témoignages qui m'intéressent parce que c'est des participants du concours en 2018 des Vénézuéliens donc à gauche j'ai mis la photo de Fernando Marcano qui est un participant qui disait frontalement pas être d'accord avec la participation d'Angela Ponce d'ailleurs j'ai même pas évoqué le sujet en entretien et celui qui me dit mais tu vas pas me demander ce que je pense d'Angela Ponce il dit bah voici raconte-moi tu penses quoi non je suis pas d'accord et il doit rester dans son essence donc le terme essence m'a beaucoup marqué parce que ça revenait à l'essentialisme donc on étudie quand on parle de la question trans et pour lui c'était plus confortable l'idée de créer un concours transunivers pour la même organisation et de créer des cas séparés pour les personnes de ce genre pour les fans trans pour les transformistes et ça le mettait en rond en fait il était très très énervé comme pas mal de gens qui ont écrit des commentaires sur la page du YouTube de NISQ de l'autre côté on a Angel González c'était les représentants de Venezuela dans la même édition du concours et il a fait une déclaration publique parce qu'en fait ce que c'est curieux c'est que même s'il s'agit d'un concours gay et un concours transformiste presque toutes les questions de cette édition de l'édition traitaient de la question trans parce que c'était un sujet à la mode à cause de la présence d'Angela Ponce donc on a posé à tous à peu près des questions similaires s'ils étaient d'accord ou pas et il a donné un discours très beau par rapport à l'ouverture et la part de sa sorte et s'est tombé à son trans et il a dit que les fans trans pouvaient tout à fait participer dans n'importe quel concours mais comme quelques mois plus tard j'ai entendu une réponse très similaire de la part de Fernando dans son entretien public à Instagram je me demande si ce n'est pas une réponse politiquement correcte parce que les calculs politiques de gagner au pal concours font qu'il faut répondre à quelque chose d'attendu et qui passe mieux même si dans notre front interne on ne pense pas forcément à la même chose donc je n'ai pas eu l'opportunité de demander ça à Angel Gonzales je ne l'ai jamais interviewé on s'est pris une photo avec lui mais on n'a pas eu le temps d'échanger plus que ça avec lui et actuellement il habite au Brésil parce qu'il faut avoir participé au concours il a profité d'avoir sorti de Venezuela pour passer de côté de la maçonnie jusqu'au Brésil encore une fois les phénomènes diasporiques des personnes LGBT vénézuéliens donc je vais m'arrêter là je vais présenter mes petites conclusions qui sont un peu confus donc j'ai mis pas mal d'images parce que j'ai mis tout au milieu parce que je pense que malgré tous les changements qu'on a vus depuis les années 2010 en relation à la lutte pour les droits des personnes les droits des femmes et les droits des personnes LGBT et les droits des personnes trans je vois qu'il y a eu pas mal de changements très petits dans des concours plus publics comme les Miss Univers ou les Miss Américains par exemple j'ai mis à gauche parce qu'il n'est plus directeur de Miss Venezuela et c'est actuellement trois femmes qui dirigent les concours ils ont dirigé le concours vers une optique d'empowerment très similaire à celle qui maîtrise les Miss Univers depuis qu'elle était vendue par Donald Trump à l'organisation IMG donc la notion d'empowerment a beaucoup été utilisée depuis pour ces concours-là et ça cause beaucoup de confrontations entre les personnes les hommes gays notamment qui aiment cet style ancien à la Donald Trump et à la Oswald Sosa que c'est un style évidemment misogyne et sexiste et cette nouvelle vision proposée pour les autres personnes dans des concours de beauté de l'autre côté j'ai mis les Miss Américains parce que précisément depuis 2014 2015 je pense que les Miss Américains a décidé d'éliminer la compétition des maillots de bain c'est pour ça que j'ai mis une croix sur Vanessa Williams que l'année qu'elle a gagné le concours Miss America après elle a devenu une star internationale et là j'ai mis un petit un quart sur le concours Mujerte Bogota c'était un concours pour personnes trans qui a été créé à Bogota avec l'idée de faire un truc un peu différent des concours de beauté traditionnel où il y avait certainement des défilés mais les personnes trans participantes présentaient des projets communautaires pas forcément liés à la question LGBT et ce concours a duré deux ou trois ans parce que ça a causé également des confrontations entre les activistes féministes qui n'étaient pas du tout d'accord avec la réalisation d'un concours de beauté lui-même et les personnes gays par exemple et certaines personnes trans qui sont même nous on aime les concours de beauté on aime bien participer à ce type d'événement on comprend que c'est problématique à niveau conceptuel mais on aime quand même réaliser ce type de performance donc finalement le concours a eu une très courte vie à cause de ce type de confrontation conceptuelle et voilà je pense que ça c'était ma conclusion donc malgré tous les changements à niveau global par rapport à la question du genre et de la transsexualité ce concours en particulier présente encore de grosses résistances à changer parce qu'il est destiné fondamentalement à un public masculin qui aime bien garder ses privilèges donc il s'amuse à regarder ce type d'événement à participer dans ce type d'événement sans que l'événement soit lui-même particulièrement engagé à niveau activiste ou politique donc voilà je vous remercie à tous et à toutes et j'ai fini ce qu'on me l'a mis Merci beaucoup Paul du coup bon les questions j'ai oublié de dire que voilà si vous avez des questions vous pouvez les envoyer à Fernande qui a changé son nom par question pour que vous la repérez dans enfin vous pouvez la chercher avec le chercheur de Zoom du coup on va poser les questions à la fin du coup on va enchaîner avec Ange qui est arrivé du coup Ange Lafourthien est doctorante en sociologie à l'université de Cambridge et par ailleurs elle est membre de la QTI Coalition of Color au Royaume-Uni et elle va nous présenter une communication intitulée Jellyfish Antics Beauté Coiffure et Styliste Trans dans la Caraïbe insulaire colombienne je crois que j'ai activé le micro est-ce que tu as une présentation ? ah oui je vais partager mon écran donc je crois que je peux le faire désolée du retard en fait si ce n'est pas c'est tellement des choses en Colombie là maintenant qu'il m'est impossible de me concentrer merci pour la solidarité de tout le monde et on va voir qu'est-ce que c'est là dans mon pays mais merci de nous écouter ici donc alors je vais partager mon écran d'accord est-ce que vous pouvez la voir ? oui parfait d'accord donc je commence sister how are you darling darling Mara is a term that we use instead of marica you'll be sitting outside under a tree and then you'll hear Mara and you turn around hello you know that you're being exploded si hay una reina de reinas en San Andrés esa soy yo puede haber más bellas puede haber mejores cuerpos puede haber cabello largo nariz perfecta si tu preguntas de aquí al fin de San Andrés todo el mundo te va a hablar de mi todo el mundo in look nice 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 dans cette communication je mettrai particulièrement l'accent sur les expériences de Maras ou estilistes trans et ce que la beauté fait pour elle et leur trajectoire dans l'archipel de San Andrés Providence de Santa Catalina dans les Caraïbes tout d'abord nommé Henriette en Old Providence Islands et rattaché en 1822 à la République de la Grande Colombie la région est publiée par les Raïssales depuis que les colonisateurs britanniques se sont installés à Providence afin de créer une colonie puritaine en 1629 tout au long de la traite esclavagiste transatlantique il s'agit de la deuxième colonie puritaine après celle de Massachusetts de ce qu'il a été appelé le Nouveau Monde inspiré par les préceptes du calvinisme dans son région décrite étant in the heart of the Indus mon alli depuis la déclaration de Port-Franc en 1953 les Raïssales représentent 0.07% de la population totale de la Colombie donc environ 30 000 habitants et la population totale de l'archipel devrait actuellement être d'environ 80 000 habitants après le Brésil la Colombie est le deuxième pays avec la population afrodescendante la plus nombreuse en Amérique latine étant à l'auteur de 20% les Raïssales ont été reconnus comme un groupe ethnique dans les cadres multiculturels de la constitution de 1991 basé sur l'ethnicisation de la négritude de l'expérience continentale en particulier la population afrocolombienne de la côte pacifique ces reconnaissances étaient également configurées sur les modèles endants pour les populations indigènes rendant l'intégration de la région insulaire problématique en accord avec les fondements centralistes continentaux blancs et catholiques sur lesquels la nation colombienne s'est construite donc du coup vous pouvez voir dans la carte qu'il y a en fait la concentration de la population afrodescendante dans la côte nord de la Caraïbe dans la côte pacifique à l'ouest et dans la région insulaire en considérant dans les particularités de la région l'anonymat parmi les Maras est impossible car les habitants de l'archipel se connaissent avec les autres toutes se sont travaillées dans les métiers de la beauté et des soins concours de beauté coiffure et travail du sexe l'histoire des premiers salons de beauté trans en Colombie date des années 80 y compris à l'archipel et les stylistes ne sont pas nombreux à l'autre ils s'interrogent et critiquent les discours publics qui différencient politiquement les groupes ethniques fossiles notamment les Pagnes et les Raïsales dont les dernières revendiquant l'ancentralité afro-caribéenne créole ou anglaise en tant qu'hétérosexuel afin de préserver les liens de la communauté les Maras Raïsales sont appelées à « Go back to our roots » retournées à nos racines en Colombie les caractéristiques actuelles des salons de beauté sont les résultats d'une histoire dans laquelle convergent les échoppes des barrières inscrites dans une longue tradition du côté des hommes et les salons de beauté féminins avec l'émergence dans les années 70 des salons de beauté unisex qui deviendront majoritaires contrairement à l'expérience anglaise ou française des esthéticiennes à partir des années 60 dans les nouveaux salons de beauté émerge la figure du styliste dont les connaissances sur les soins des chéros bon au-delà de la cupe et de la coiffure pour y ajouter la teinture divers traitements cosmétiques et souvent le maquillage certains soins du visage ainsi que la manucure les soins de l'apparence font partie des tâches que les femmes trans majoritairement des classes populaires en Colombie ont typiquement réalisées tout au long de leur trajectoire socio-professionnelle cela répond à l'imaginaire social de la quintelle qui s'appuie sur les mythes selon lesquels les maricas ont la meilleure main pour couper et lisser les cheveux paradoxalement comme elle a dit Marie-Louise beaucoup de clients ne sont pas revenus parce que les religions ici il y a des religions là où ils disent que nous transmettons je ne sais pas quoi avec nos mains que nous transmettons le péché le diable les choses démoniaques j'inverse la logique de ces préjugés et stéréotypes sur les corps des stylistes trans et je les aborde comme des questions de recherche sociologique dont les phrases de sens commun que l'on entend souvent sont pourquoi les trans sont-elles tellement dans les métiers esthétiques pourquoi toujours des travailleuses du sexe et des coiffeuses ces papiers mettent en cause les définitions et analyses qui capsulent les trajectoires des femmes trans en une identité de genre pure sans ce qu'en relation avec les rapports sociaux et économiques dans ces sens-là les salons de beauté sont abordés premièrement comme un univers de production des possibilités stylistiques douzièmement comme des secteurs de travail fondamentaux pour la création d'emplois chez les femmes trans troisièmement comme des lieux où les transitions des genres et la reconnaissance des identités transféminines sont possibles quatrièmement comme un lieu de sociabilité et d'expression des formes concrètes d'individuation au-delà de la beauté en tant que conseil cette analyse soulève l'importance de reconnaître la façon dont la beauté en tant que feeling ou expérience vécue sert comme support de l'affirmation de la respectabilité de l'estime de soi pour surmonter le mépris social le racisme la discrimination comme les souligne les féministes tels que Bell Hooks aux Etats-Unis Neilma Gomes au Brésil Monica Moreno Figueroa au Mexique et Luz Gabriel Arango en Colombie Cette présentation renfermage au travail pionnaire depuis 2011 de Luz Gabriel Arango qui est décédé en octobre 2017 alors qu'on était en train d'éditer un livre peluquero un livre de coiffeur publié un an plus tard c'est grâce à elle que mes approches sont devenues une sorte d'ethnographie trans comme le suggère l'anthropologue transcolombienne Andrea Garcia ou une ethnographie interseccionale dans le salon de beauté comme le propose Millian Kang concernant les travailleurs et coréens de manicure à New York comment on peut donc comprendre mieux les éléments structurels historiques qui se manifestent comme des défis sociaux pour les maras d'après les étnographies de l'étoiles de l'étoiles les insulaires créés sous les principes de l'égalité communautaire les individus devraient de toute façon répondre aux valeurs promuées par la high class traditionnelle assurant ainsi sa domination politique en revanche la réputation une notion locale née de la colonie qui s'oppose à celle de respectabilité et stipuler les exigences minimales de la virilité adulte et du respect et les homosexuels ou maracas comme on les appelle étaient parmi les sons les plus méprisées bien que les pratiques homosexuées aient été largement pratiquées Antigua et Barbuda La Barbade La Dominique La Grenade Saint-Quiz et Nevis Sainte-Lucie et Saint-Vençon et les Granadines par exemple ont des versions des lois sur la sodomie héritées du colonialisme britannique qui interdisent les pratiques sexuelles entre personnes du même sexe Giuseppe Campuzano du musée travesti du Pérou concernant le modèle catholique en dan a souligné que dans les ordonnances de los indios en 1556 par Gregorio González de Cuenca la criminalisation a été promue sur la base du deutéronome corinthien dans la Bible Si un homme indien s'habille avec des vêtements indiens féminins ou un homme indien avec des vêtements indiens masculins les mères devraient les arrêter Ces idées ont été reprises lors de la soi-disant colombianisation des cils au début du XXe siècle Il s'agissait de l'envoi des missions capucines catholiques et hispanophones auxquelles auraient été confiées l'éducation et la conversion à la foi catholique et des territoires périphériques et de la nation colombienne Bien qu'en 1980 les délits d'accès au carnal homosexuel et la criminalisation des relations sexuelles homoérotiques entre adultes et consentants aient été supprimés du code pénal le fait de s'habiller avec des vêtements considérés comme ceux du sexe opposé était toujours punissable dans le pays Malgré les détails de l'ethnographie de Wilson il n'ait pu déduire les contributions décisives des femmes à cette société ni discerner les mécanismes de leur subordination D'après Just Media Solano une dichotomie et une opposition du féminin et du masculin sont perçues à Providencia Santa Catalina ainsi que les modèles hégémoniques du désir sexuel à travers les relations des couples hétérosexuels Les femmes mensulaires célibataires cependant développent une autonomie dans une société qui a traditionnellement considéré le devoir des femmes de prendre soin des autres et de vivre sous leurs responsabilités et qui a rendu nécessaire la pratique de vivre un couple hétérosexuel Bien que l'origine du terme n'ait pas été élucidée l'usage de l'expression maras dans la Caraïbe colombienne est proche du terme créole macumé ou macumé qui a son équivalent massisi en créole haïtien dans les antilles francophones de Martinique et Guadeloupe comme il a été très bien montré dans les travaux de Vanessa Agar Jones ou de Harry Gordian Elle est aussi utilisée à la République Dominicaine ou même au Chili pour s'adresser aux migrants haïtiennes et dominicaines comme il a été clairement montré par Gordian le terme explicitement renvoie à l'homosexualité par l'étruchement du genre En tant que produit de ces liens sociaux de l'histoire coloniale les maras font face à l'un des grands défis sociaux pour affirmer leur existence et se protéger Les maras résistent encore et à travers la mondialisation dans un continuum de possibilités d'identification et de manière créative aux sanctions sociales Comme l'a souligné Joseph Gaskin de Bahamas les différences compliquent que le récit réducteur d'une supposée homophobie pan-caribéenne est présente dans chaque cas des défis particuliers et des zones de résistance Dans le cas des stylistes le travail communautaire a permis non seulement de surmonter l'estigmatisation envers les font-trans mais aussi de changer les perceptions sur les liens sociaux insulaires et d'atteindre la confrontation entre Pagnes et Raïsales qui font partie de leur clientèle Ces dernières années la participation des maras continentales afro-caribéennes et afro-raïsales a été encouragée notamment par les retours en 2013 des concours de beauté dont l'origine remonte aux années 80 comme des espaces de sociabilité et des stratégies de visibilité communautaire Dans cette expérience située les concours de beauté ont pour vous d'affirmer une identité au sens de la communauté et exiger le respect de leur dignité Les expériences de maras se transforment au fur et à mesure de l'horizontalisation des relations sociales entre les membres des communautés religieuses comme une expression de double conscience comme Dubois la décrit très bien dans le contexte des États-Unis L'objectif des stylistes dans les salons de coiffure n'est pas davantage celui de produire des corps normalisés ou de perpétuer un supposé conservatisme du genre Comme dans le cas d'un groupe de fans trans déjà par Alto Lima en Colombie-Continentale qui entre 2000 et 2015 a organisé et tenu un concours dévoté à la rivière Touloumi afin de rechercher la sympathie d'une communauté qui a historiquement marginalisé battu et humilié les personnes ayant des orientations sexuelles des identités de genre non-hégémonique J'ai toujours voulu être une reine parce que tout le monde l'a vu alors que plus personne n'est vu de nuit ici c'est pour cela que j'ai voulu être une reine a déclaré la dirigeante Ce concours dévoté a émergé en présence d'un frontement sanglant entre la guérilla des FARC l'armée et les paramilitaires pour le contrôle de la région considéré comme un corridor stratégique pour le trafic de drogue et le passage des troupes ainsi qu'une zone d'arrière-garde historique de la guérilla Ainsi dans certaines zones de la Colombie continentale les salons de beauté 30 sont devenus un espace de confluence de différents acteurs armés et par conséquence de stigmatisation et d'exposition à de multiples formes de violence La manière dont les maras affirment leur fierté à l'égard de la beauté blanche et de l'idéologie du métisage ouvre un espace de résistance antiraciste qui remet en même temps en question l'hétéronormativité Les maras ont trouvé des supports sociaux dans leurs activités professionnelles qui les réunissent avec d'autres personnes dont les identités de genre sexuel ont été historiquement discriminées Ces déplacements se produisent également dans la diaspora quand dans les cas de l'activisme à travers la performance de la Transmarica Johan Mihail de la République Dominicaine en 2013 en Moulchen dans le sud du Chili où Alejandro Lipschut un anthropologue chilien a inventé le terme pigmentocratie en 1944 pour faire référence aux hiérarchies ethniques et basées sur la couleur de peau en Amérique latine étant indigène afrodescendant au bas des hiérarchies Mihail affirme lors de la rencontre de performances indépendantes la afritude blackness des identités de genre en mentionnant que « El diablo en el pelo » est le titre du roman de l'écrivain uruguayen Roberto Chavarren « Avoir des mauvais cheveux ce n'est pas avoir des cheveux lisses avoir les cheveux bouclés c'est avoir les cheveux mauvais les diables en eux » De même la lesbienne afro-boricua Yolanda Pizarro opère un déplacement de la sexualité des femmes en mettant en avant les racines afro-portoricaines et montre l'amour et l'estime de soi de la défense des cheveux naturels « El pelo bueno » les bons cheveux soignés de génération à génération Des femmes trans ont travaillé dans des salons de beauté qui sont non seulement des espaces où la féminité est construite et où des projets professionnels ont lieu mais aussi des lieux où il est possible de mobiliser politiquement la reconnaissance de leurs identités des genres dans les espaces institutionnelles et communautaires dans les cas de l'archipel l'association Mundo Diverso constituée au centre de l'un d'entre eux en 2013 a été créée dans les vues de défendre les droits de la population LGBT en 2016 le gouvernement national a adopté la politique publique nationale résultat d'un travail initial en 2010 avec la participation de la société civile et elle a finalement été dictée en 2018 En outre les maras ont essayé de surmonter les défis sociaux qui caractérisent leur trajectoire de vie qui a été largement montré dans les ethnographies et les documentaires comme la dialectique et la dichotomie ou le spectre de la puta peluquera toutes écoiffeuses car elles sont toutes exercées les deux comme elle a dit Louise à propos du travail du sexe il ne faut pas dire des méchanges parce que nous les fonds trans sommes estimatisés de façon tellement brutale que tu dois être pute ou coiffeuse mais il n'y a pas d'autre choix tu vois et celle qui dit n'avoir jamais fait la pute est une menteuse je le dis indépendamment de toi ma chérie parce que j'en sais rien les travails du sexe et la coiffure sont des secteurs où converge la construction du corps trans l'arrivée des fonds trans après la perte de soutien l'apprentissage de compétences et l'insertion professionnelle la création de sociabilité entre les maras et la clientèle insulaire ces deux espaces et espaces permettent aux femmes trans de résoudre leurs difficultés de soutien économique et de poursuivre leur parcours de transition après une accumulation de discrimination il est possible de construire une identité transféminine face à un marché professionnel assez restant extrêmement féminisé les stylistes tentent de maintenir une distance avec les clients pour éviter les doutes sur les services offerts en outre il n'est pas typique que les salons de beauté où travaillent les fonds trans se situent dans les secteurs de classe moyenne ou supérieure dans les résidences que les établissements de coiffure sont situés dans les quartiers populaires les quelques maras ont dû naviguer au milieu du secteur La pigmentocratie de la dichotomie pute et coiffeuse se manifeste comme un produit de l'imaginaire social qui virilise les corps des femmes transnoires et qui ont la peau pensée En ce sens la sexualisation de la race à la racialisation du sexuel se déplace sur le marché du sexe entre les fantasmes d'un soi-disant entre guillemets fin dué avec un pénis puissant et l'érotisation et l'exotisme du fantôme de l'homme noir viril entre guillemets Julia O'Para l'a décrit de manière similaire concernant les prisionnaires transgenres racisés aux Etats-Unis Dans ce contexte la fascination pour les corps transgenres se combine à une exotification sexuelle racisée pour objectiver davantage les femmes transgenres de couleur Ou, comme l'affirme Kamala Kempadou dans Sex and the Caribbean la boue des femmes transgenres de couleur a beaucoup en commun avec le tourisme sexuel dans lesquels les femmes noires et brunes différentes entre guillemets sont interprétées par les hommes occidentaux blancs comme exotiques disponibles adoptés et tchottes pour ça Pour conclure les maras font des esplégueries ou fascicies en fait je suis en train de chercher la bonne traduction du mot antics pour faire face progressivement aux défis sociaux qui leur permettent de manouvrer sur l'archipel Peter Wilson son ethnographie je l'appelle les yellowfish antics j'ai découvert la métaphore de la méduse grâce à Azoul qui était représentante des lesbiennes au sein du comité des droits de la politique LGBTI Azoul m'a dit qu'elle et lui-même ne voulait pas s'autodéfinir dans une catégorie d'identité fixe ou que la sexualité et le genre vont au-delà d'une question d'identité Azoul m'a mené dans des salons de beauté en me demandant si j'avais vu les méduses dans la mer si j'avais vu les cheveux des méduses ce qui me semblait important c'était de réaliser que des stylistes trans pouvaient être décrites de cette manière dans un secteur où les lesbiennes et les hommes trans ne sont pas exactement les travailleuses ou les travailleurs il ne s'agit pas dans ce cas des cheveux des serpents qui mettent en scène l'image de la castration dans les mythologies grecques utilisées par Freud dans les textes ainsi qu'analyse la tête des méduses la personification d'Azoul fait plutôt référence aux méduses de la mer dans un sens positif comme faisant partie de la vie de l'écosystème insulaire que toutes les mères défendent comme leur habitat ces références à l'animal ne hiérarchissent pas entre ce que les font transphère avec leurs cheveux la beauté et leur vie et ce que représentent pour elles les territoires insulaires dans lesquels elles vivent au contraire elles revalorisent leur trajectoire de vie à l'opposé de la bestialisation démoniaque avec laquelle les maras ont été largement conçus elles affirment leur singularité dans les liens sociaux insulaires au travers les soins de l'apparence et la clientèle qui demandent leur service car ils ont le pouvoir d'enveiller une autre représentation maritime a été aussi proposée par l'écrivaine dominicaine lesbienne Rita Indiana dans son roman La mucama de Omicule où un animo représente un personnage trans qui peut voyager rapidement dans le temps néanmoins mon interprétation me l'accent sur ce que Castillari Rodriguez Velázquez a signalé pour Porto Rico dans sa réinterprétation de l'insularisme le classique sur l'insularité d'Antonio Pedreira car l'île est un navire à la dérive mais les noirs parlent toujours et ce n'est pas le cas de la mémone Au-delà du modèle de réputation et de respectabilité de Wilson dont les principes ont été érodés les Jellofage Antics renvoient à une manière de créer des styles de vie personnelle dans son lien social insulaire qui s'est transformé rendant possible des changements dans les manières de vivre la sexualité et les identités de genre Cela signifie une manière pour les maras de s'affirmer en tant qu'individu en ayant recours à la beauté au sein de leur communauté pour manœuvrer et s'en sortir Comme l'absence de genre dans les pronoms créoles des troisièmes personnes obscurcées par les règles du non-sens comme les décrit au musicien Natasha Tinsley parce que le défi social est d'être comme l'océan s'étendant vers l'extérieur courant à travers les veilles et les doigts tout en restant lourds et piquants en force contre nos mains Ou comme l'a souligné la loca du Chili Pedro Lemuel dont « Las tarantulas en el pelo » Las manos tarantulas de las locas tejen la cara pública de la estructura que las reprime traicionando el gesto puritano con el rictus burlesco que parpadea nostálgico en el caleidoscopio de los espejos Dans les îles il fait écho du conte afro-caribeen dans Nancy l'araignée représentant le contre-couvoir qui essaye de s'en sortir en devne « Miss Nancy » « Brother Nancy » ou « Sister Nancy » et les personnages créoles qui rênent presque invaincus dans la littérature des enfants et qui subsistent dans la tradition orale de la diaspora africaine ou comme le fait l'écrivain Raïssal Rubillam Pan Somerson dans son démarche de préservation de la langue créole dans son poème Parler de la mer des méduses des maras des locas ou des trons comme Wilson le fait avec les craves c'est une façon de montrer que les parcours de transition ne sont les seuls aspects qui définissent les expériences des maras car leur vie personnelle a aussi d'autres référents qui émergent de manière créative dans leur carrière des stylistes de la beauté Les expériences des maras montrent de façon plus large l'avènement des processus d'individuation dans la caraïbe contemporaine C'est cette transformation sociale et l'affirmation d'un individu en ayant recours au support et des signes communautaires qui sont au cœur de cette société insulaire de JOK Merci Allez ton micro n'est pas ouvert pardon pardon merci beaucoup Ange pour cette présentation tu as des petits commentaires sur le chat si tu veux aller les voir voilà du coup on va laisser les questions pour la fin et on va donner tout de suite la parole à Manuela Guevara qui est anthropologue de formation et qui actuellement est dans un projet ARN trans et VIH à l'INSERM et qui va nous parler de paradoxes de la reconnaissance sociale des transidentités les mécanismes de la visibilité la célébrité la distinction la propriété et la normativité du coup je te donne la parole Merci Allez merci vous m'attendez bien il n'y a pas de soucis au niveau de super génial donc bon un grand merci à Alé Peña pour m'avoir invité à faire partie de cette séance et plus largement de faire partie de l'atelier et j'aime faire me l'aide je salue également mon ami Ange avec laquelle on partage davantage de moments de backstage plutôt que des scènes comme c'est le cas ce soir je vais commencer rapidement donc mon interne ma communication sera beaucoup plus simple que les autres je n'ai pas de PowerPoint à vous présenter mais c'est plutôt une réflexion libre je dirais un peu moins sortie ou plus sortie du cadre de le travail doctoral et comme objectif j'aimerais soulever quelques points autour du sujet de cette séance les transidentités en scène afin d'analyser la montée en puissance des visibilités des transidentités ces derniers temps pour évaluer son impact sur la reconnaissance légale des droits des personnes trans ou la diminution du degré des précarités des conditions de vie en d'autres termes la prolifération des identités trans de chaînes de vidéo des personnages publics etc est-elle suivie des changements politiques duissant à améliorer la vie de personnes trans dans le monde je me demande ceci car la visibilité est très souvent présentée comme un objectif politique de mouvement alors que force est de constater que d'autres sujets d'actualité occupent le terrain des médias sans que pour autant il s'obtienne des réponses satisfaisantes de la part des autorités et des gouvernements pour cette présentation je mes principales références théoriques ce sont les travaux de Barbara Carnevali c'est une philosophe italienne maîtresse de conférences à l'EHESS dont les travaux en esthétique et philosophie sociale et théorie critique notamment sa théorie de la reconnaissance du prestige des formes et ambivalence de l'individu moderne et de la présentation du soi se trouvent à l'origine du titre de la communication et dans une moindre mesure les études sur la visibilité et notamment le concept de capital de visibilité développé par la sociologue française Nathalie Hennig le livre de la visibilité est paru en 2012 chez Gallimard donc pour introduction j'aimerais écarter commencer par écarter deux présupposés un que l'identité sociale l'image que nous projetons de nous-mêmes serait forcément inauthentique voire fausse je veux dire l'identité sociale l'image qu'on projette sur les réseaux et qu'il y aurait une véritable identité d'individu à l'intérieur de nous-mêmes invisible aux cieux donc j'écarte cette possibilité ou cette vision proprement romantique de l'authenticité et en deuxième lieu que le phénomène moderne de la représentation de soi et la prolifération d'images et l'apparence dans les contextes technosociales de notre époque serait un effet du marché et la critique économique si vous voulez de l'esthétique selon laquelle nous serions des marchandises et prouvant la nécessité de nous présenter comme des marchandises et dont l'approche pathologissante des images des subjectivités et que l'on peut retrouver condensée dans le livre de Guy Debord la société du spectacle et en troisième lieu je m'appuie sur un postulat développé par Gloria Origi et comme quoi nous avons deux égaux il y a d'une part notre perception nos vécus nos expériences de vie nos sensations physiques et le tout incarné dans nos corps et il y a notre réputation dont nous n'avons pas le contrôle la réputation est un puissant système rétroactif du soi sur soi qui constitue notre identité sociale et qui intègre dans notre auto-perception commun nous nous voyons vu la gestion de cette reconnaissance est à la source d'un conflit majeur pour les personnes trans dans la mesure où nous ne pouvons pas contrôler et cette dernière il s'agirait moins de nous-mêmes qu'un nombre infini de catégories épistémologiques et que notre identité ou notre image peut mobiliser chez les autres et donc je commence le corps de ma communication les paradoxes de la reconnaissance sociale des transidentités l'avènement de la historiquement l'avènement de la de la photographie le cinéma la télévision l'internet et les réseaux sociaux aura marqué à jamais l'histoire de l'humanité nous sommes face à une véritable révolution cognitive en ce qui concerne l'appréhension de soi et du monde dans lequel on vit à travers la circulation des images la communication sociale passe par la perception de l'image l'image intervient dans notre sensibilité dans la production du sensible nous ne sommes jamais en communication avec l'antériorité d'autrui mais toujours avec son image pour Barbara Carnevali l'image constitue la physiologie de la socialité en elle-même l'image il faut la comprendre comme un ensemble d'expériences sensibles ce n'est pas uniquement ce que nous regardons mais aussi ce que nous entendons la voix les odeurs la reconnaissance du visage nous entendons souvent le besoin tout à fait légitime des recours aux interventions chirurgicales pour avoir justement la possibilité de modifier comment nous en tant que trans on se présente aux autres la féminisation du visage la féminisation de la voix la féminisation de la silhouette car c'est dans l'espace de cette représentation du soi qui réside notre plus grande marche d'action je reviendrai plus tard c'est un choix stratégique avoir la maîtrise de la présentation du soi c'est d'avoir le pouvoir de modifier la perception du soi dans le domaine public où notre identité sociale ne nous appartient plus malgré tout effort de changement de la perception de l'autoperception au commun nous nous voyons vus pour reprendre les termes de mon titre la visibilité tout d'abord pour étudier les paradoxes de la reconnaissance sociale des transidentités en premier lieu la visibilité la visibilité est la mise en public elle se déploie grâce aux technologies de la communication depuis que la photographie a vu le jour la photographie en comparaison avec la peinture ou la gravure des 18e 17e siècle permet une plus nette identification de la personne la visibilité de quelqu'un et donc sa capacité aussi à être reconnue par les autres visibilité et identification font partie d'un même mécanisme de reconnaissance sociale autrefois cette capacité a été à être reconnue la célébrité n'était réservée qu'un nombre restreint des personnalités les grandes figures politiques ou célébrités du cinéma et de la télévision l'avènement de la photographie digitale au 21e siècle a incroyablement élargi et démocratisé l'accès à une plus grande visibilité voire à produire des nouvelles célébrités c'est là où nous assistons à la formation d'un capital de visibilité ce capital est orénavant mesurable par exemple un nombre d'abonnés des likes etc le capital de visibilité l'équation entre reconnaissance et identification il procure un certain niveau de prestige de réputation il peut aussi attirer de l'argent et mobiliser toute une industrie créée autour de la popularité cependant il crée aussi une forme d'inégalité par ce différentiel de reconnaissance ce que Nathalie et Nick appellent l'écart des grandeurs en deuxième lieu la célébrité regardons maintenant comment est distribuée cette visibilité et quelle forme de célébrité sont produites aujourd'hui et numéro 1 la capacité de l'individu concerné à se distinguer des autres c'est-à-dire la célébrité est typiquement liée à un talent c'est le cas par exemple de la Verne Cox femme trans noire reconnue par son talent en tant qu'actrice comédienne c'est le cas généralement pour les artistes connus pour leur talent ou d'autres formes de reconnaissance par leur combat politique comme Marcia Johnson Sylvia Rivera toutes les deux bénéficiant d'une reconnaissance post-mortem c'est-à-dire à cette époque-là il n'y avait la circulation actuelle des images donc cette reconnaissance de défense trans par un talent ou par un combat elle se fait à titre post-tume nous pourrions comparer par exemple le cas de Giovanna Rincon en France dont la célébrité est un produit dérivé de son travail politique pour les femmes transmigrantes et TDS en France comme en Europe et un deuxième lieu le hasard la célébrité due à un accident ou un fait divers comme ce fut le cas pour Julia Boyer je ne sais pas si vous vous souvenez qui c'est mais c'est une femme trans qui a subi un épisode de violence à la sortie du métro république en 2019 à Paris c'est un événement qui a été très médiatisé et elle a pendant plusieurs semaines elle s'est promenée sur les plateaux de télévision ça a été assez paradoxal si je peux le dire parce que la télévision voulait faire des amalgames entre l'épisode de violence tout particulièrement aux algériens qui étaient présents ce soir-là et elle a donc dû plutôt défendre rejeter cet amalgame que parler de sa propre de son de sa propre de son propre accident et un troisième lieu la visibilité créée par les mêmes mécanismes de la mise en visibilité en d'autres termes c'est l'auto engendrement de la visibilité une mise sous caméra intentionnellement pour devenir célèbre ou ce qu'on connaît comme visibilité endogène au média cette visibilité qui n'aurait pas de valeur en dehors du circuit des images à différence du premier groupe du talent la visibilité auto-engendrée n'est pas les produits de reconnaissance par le talent et n'est pas mobile c'est à dire qu'il y aurait aussi un type de célébrité qui peut bouger d'un domaine à l'autre un ancien candidat de télé-réalité qui voudrait devenir candidat aux sélections etc là la célébrité passe d'un champ à l'autre et quand la célébrité elle n'est reconnue que dans un circuit et restreint des images elle n'est pas tout à fait capable de circuler un troisième lieu je voudrais parler de la propriété la visibilité et un corréla économique qui est très importante et qui a démontré une capacité d'adaptation et de rénovation surprenantes nous avons assisté au cours des dernières années à un ciblage spectaculaire de la publicité et du marketing personnalisé il y a toute une industrie qui se mobilise avec le marché de la visibilité plus un personnage public est apprécié pour son image plus il sera convoité par les grandes marques internationales de luxe de mode de parfum de maquillage le mannequin n'est plus une personne inconnue comme c'était le cas avant les années 80 et pour la publicité maintenant c'est des stars de cinéma des chanteuses et des célébrités qui possèdent une valeur ajoutée et elle est reconnaissable et identifiable et cette valeur ajoutée ça peut être aussi la beauté c'est le cas pour des mannequins comme Valentina Sampaio Arinef Carmen Carrera et des femmes trans d'une beauté spectaculaire et qui participent donc dans ce business elles représentent vis-à-vis du public une identité trans qui permet aux grandes marques de capter des nouvelles clientèles j'attire votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas de critiquer l'inclusion des transidentités dans l'industrie de la mode et de la beauté En quatrième lieu la normativité L'aspect normatif de la visibilité n'apparaît lorsque celle-ci est associée à un système plus profond de valeurs Nous avons vu que la visibilité permet d'acquérir un niveau de reconnaissance sociale dans l'espace public qu'il soit éphémère ou durable et peut induire dans certains cas à des formes de célébrités présentant des opportunités économiques Or le fait que la visibilité soit présentée systématiquement comme un besoin humain fondamental ou à moindre mesure un besoin de reconnaissance sociale fait que la visibilité soit axiologiquement ambivalente Elle introduit non seulement une forme d'inégalité du fait de cet écart de grandeur dont nous avons fait référence c'est-à-dire l'équation selon laquelle une personne peut être reconnue par plusieurs personnes mais d'autres personnes ne sont pas reconnues dans l'espace public La différence entre celle qui est reconnue et celle qui ne le sont pas La frontière entre visibilité et célébrité n'apparaît pas clairement et est en train d'emporter un changement majeur de nos perceptions et auto-perceptions Ce n'est plus la visibilité qui est en jeu mais c'est la médiation par la médiatisation D'où l'intérêt à participer pour prendre la parole au nom des transidentités dans les médias que c'est un autre phénomène les transidentités en scène c'est-à-dire des personnes qui se présentent dans des médias pour parler du manque de visibilité et c'est-à-dire ces personnes ne parlent pas au nom d'elles-mêmes mais parlent au nom de toute une communauté sans que pour autant il y ait des transferts de légitimité Cette ambivalence varie entre un manque d'authenticité première du fait qu'un individu parle au nom des autres ou justifie sa présence médiatique par le manque de représentation et cette capacité à dévoiler quelque chose qui était caché Sortie du placard Le besoin de visibilité dans ce dernier cas peut s'avérer dangereux à la survie même d'une personne Le outing connu dans le milieu et il peut aussi s'avérer dangereux pour une personne qui n'est pas encore traite à être tout à fait visible Ainsi la visibilité apparaît comme une antivaleur Les personnes trans nous sont soi-disant un débit des visibilités à l'immédiat Nous se trouverons le besoin de nous montrer ou de sortir de la scène à laquelle nous avons été relégués l'image de la prostituée porteuse de maladie J'aimerais que vous entendiez un extrait de Aela Chanel C'est une jeune femme française française que ça date de l'année dernière elle est invitée à une chaîne YouTube Il y a une sale image de la femme transsexuelle on s'imagine tout de suite la prostituée porteuse de maladie et tout ça et du coup les gens ne veulent pas vraiment nous aider non plus si tu veux Vous avez entendu ? Oui ? Bien ? Ok Super Je continue Ce n'est pas donc autant l'invisibilité mais les valeurs associées qui seraient préjudiciables et cette femme a la grâce d'être très 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 belle La beauté physique apparaît donc comme un moyen de dépassement d'une catégorie sociale précaire et défavorable La beauté étant une caractéristique individuelle personnelle et non pas transférable aux autres partageable On rentre donc dans la cinquième catégorie la distinction La visibilité des transidentités conduit à des formes de représentation esthétique qui essayent de remodeler la configuration des valeurs au sein d'une société La reconnaissance sociale reposerait donc moins sur l'aspect singulier des transidentités que sur des normes plus consensuelles La beauté La mode Les codes vestimentaires la normalisation des individus Au titre de conclusion j'aimerais bien qu'à travers ma communication j'ai essayé d'analyser les formes de visibilité des transidentités à nos jours Je peux pervenir à la conclusion que la visibilité traverse la question des identités sociales à un niveau non seulement fondamental mais aussi stratégique La visibilité en soi des transidentités n'assure rien en termes de protection légale Cette dernière me paraît tout à fait nécessaire vu le contexte social économique culturel sanitaire de nos populations En revanche l'agencement des différentes personnalités peut se traduire dans une plus grande reconnaissance politique des droits La critique de la visibilité chez les personnes trans montre que la présence médiatique plus que nécessaire est inévitable Nous sommes centrés dans l'ère de la reconnaissance faciale Nous ne pouvons pas s'y échapper mais nous pouvons maîtriser notre présentation de soi à certains moments eux ou de différentes manières Le temps est le moteur de changement Il opère toute transition Puisque toute communication sociale passe par la perception et donc par une production du sensible Nous construisons nos relations interpersonnelles de manière inégale et hiérarchique certes mais par un besoin plus profond et plus ancien d'admiration Ce qu'autrefois a été représenté par les reliques des images des saints des saintes Les fanatismes sont aujourd'hui des figures de l'humain humanissées des figures qui peuvent s'avérer protectrices qui montrent le chemin aux nouvelles générations Merci Merci beaucoup Manuela pour cette présentation et je remercie encore une fois Paul et Ange pour leur présentation C'était très intéressant de vous écouter Je ne m'y attendais pas mais vos communications vos présentations se répondent pas mal et se prolongent sur différents points J'ai l'impression que d'une certaine façon vos trois communications répondent à une certaine critique féministe qui disons qui rejette en bloc certains circuits de visibilité historiquement féminin comme la publicité le manika le manekina je crois que ça veut dire le concours ou les concours de beauté qui sont considérés comme des un peu des suppôts du sexisme et voilà qui voient et qui représentent les femmes et la féminité comme un objet et un produit de consommation et donc votre communication de certaines façons voit comment les subjectivités et les individus se réapproprient ces espaces-là qui en effet peuvent être des assignations mais qui sont aussi des espaces d'agentivité et tout en étant aussi vous formulez des critiques notamment Ange et Emanuela vous formulez une critique à ces assignations que ce soit la pute ou la coiffeuse j'ai beaucoup apprécié notamment ta référence Ange à Pedro Lemuel qui est un peu mon dieu qui est mon amant depuis trois ans et qui le saura pendant très longtemps et c'est vrai que dans cette dans cette La starantula en el pelo est très intéressante parce qu'ils critiquent aussi comment les maricas ou les homosexuels ou les femmes trans sont soit des coiffeuses soit des travailleuses du sexe et qu'ils n'ont pas de possibilité de s'intégrer disons à la société d'une autre façon et d'une certaine façon lui en étant une marica revendiquée il écrit et il est un artiste et il dit voilà j'ai un peu rompu le plafond de verre en étant autre chose dans l'espace public voilà du coup je pense qu'il y a des questions Fernanda je te laisse la parole oui je veux juste faire écho à aller et dire merci beaucoup les trois présentations ont été très intéressantes et vraiment elles se communiquent très bien elles dialoguent très bien c'était mieux que ce qu'on pouvait s'attendre beaucoup mieux que ce qu'on s'attendait quand on organisait les séances donc j'ai quelques questions j'ai deux questions pour Paul Paul c'est une question d'Anastasia la question de la bibliographie je sais que t'as déjà répondu dans les chats mais après elle a posé une autre question en disant pourriez-vous aussi demander de développer sur la problématique de l'usage du concept gay pour les gens du sud global avec des références bibliographiques si l'on a merci donc comment la catégorie gay est appropriée elle dit ici parler sud global mais j'imagine que tu vas parler plus d'une perspective sud-américaine et aussi il y a une question de la part de Wiener aussi à Paul je vais le lire est-ce que Paul dans son étude sur les concours Miss Gay international a abordé la question raciale vis-à-vis des participants de Medellin qui sont considérés comme plus belles est-ce que des questions sur l'homonationalisme à la Colombienne sont présentes dans sa recherche donc s'il y a un homonationalisme colombien et la question raciale par rapport à cette idée que les participants de Medellin sont les plus jolis et finalement il y a une question pour Ange de la part de Vada où elle demande pourquoi les sujets Maha ou Marikas sont-ils très souvent victimes des violences haineuses et il y a aussi une question que Vada vient d'écrire par Manuela elle demande que pensez-vous du privilège masculin du sujet gay vis-à-vis du sujet Maha et moi j'aimerais bien aussi provoquer Manuela et Ange dans le sens que l'idée de la visibilité qui est travaillée par Manuela et l'idée un peu de cette antique éthique antique je ne sais pas comment le dire qui est expliquée par Ange où il y a un abandon d'une disons d'une valeur de la respectabilité ou d'une position de respectabilité pour une autre façon d'existence est-ce que ces deux choses peuvent être mises en dialogue j'ai eu l'impression que ça pourrait avoir une continuité entre cette nouvelle disons cette nouvelle façon d'exister par rapport à la technologie de visibilité de notre société d'aujourd'hui et cette possibilité aussi d'exister au-delà d'un cadre des dignes et non dignes mais dans d'autres façons d'existence possibles je ne sais pas si c'est très clair c'est juste une provocation et après il y a une question pour tout le monde de la part de Sarah qui vient d'arriver comment c'était au sujet de votre méthodologie de recherche votre négociation sur les différents terrains d'enquête donc en question méthodologique et je vous laisse la parole merci beaucoup oui avant pardon avant de laisser puisque la question de Winner a fait un peu d'écho avec une question que j'avais j'ai l'impression que Ange ton terrain a testé de la présence de beaucoup de femmes trans noires dans le milieu professionnel de beauté si j'ai bien compris cependant quand on voyait les images de Paul c'est vrai qu'elles ne sont pas très présentes sur le podium et donc est-ce que les personnes noires en général sont-elles relayées un peu dans les coulisses des concours de beauté et quelle est leur présence en dehors et sur le podium voilà qui commence à à l'époque que j'ai ah ouais rapidement pour moi le terme gay n'est pas très problématique je pense que quand je parlais de ce global j'aurais dû élargir ça à tous les mondes de la même façon qu'ici en France on trouve des équivalents comme Transpedewin ou à l'Amérique latine on utilise plutôt le mot Marika pour se révéndiquer en tant que non-gay si j'ai bien compris ou non d'accord à ce que j'ai lu dernièrement beaucoup d'activistes ici en France ou en Amérique latine ou ailleurs n'apprécient pas le usage de cette mot pour les considérer impérialistes anglo-américains etc ce que j'ai vu parmi les interviewers notamment les interviewers vénézuéliens c'est qu'ils s'influent un peu de cette problématique théorique j'ai trouvé intéressant qu'Ange cite à Garcia-Vecer à Andrea parce qu'elle dans son bouquin sur sa transition elle parle de la mobilité des termes que certaines femmes utilisent les femmes trans utilisent elle parle de la dysphorie du genre quand elle va chez le médecin mais quand elle est avec ses copines trans dans un endroit sans affaire elle va utiliser des autres termes qui ne sont pas forcément les mêmes et une espèce d'opportunisme qui me paraît très intéressant pour les personnes du sud global parce que ce sont des stratégies de survie qu'on utilise donc moi si on m'appelle gay, homosexuel, marika ou Jinju en chinois ça me va du moment que ça me convient pour pouvoir survivre en tant qu'immigrant dans le nord global et je pense que la posture des Vénézuéliens qui sont en Colombie c'est un peu la même puisque Théâtre en des Péliques où là se définissent comme un local gay ils n'utilisent même pas le terme LGBT que c'est déjà un terme problématique parce que politiquement correct ils disent nous sommes les centres névralgiques de la vie gay à Bogotá donc moi en tant que personne gay un homme cisgen ça ne me pose pas de problème mais au cours du terrain j'ai confirmé que ça cause des problèmes à beaucoup d'autres personnes des personnes qui sont exclues quand Manuela parle de la beauté comme critère ça me semble extrêmement intéressant parce que dans un entretien qu'il y a eu Andrea Garcia-Verser avec le propriétaire de Théâtre avec Elison Ramides elle parle que non les femmes trans ne sont pas forcément discriminées à Théâtre ça dépend de leur beauté c'est à dire qu'ils sont en capital qui s'il y a de belles trans ça va attirer une certaine clientèle et de sa notoriété également c'est à dire que les filles qui gagnent les concours ils ont un entrée libre dans les locaux mais ce n'est pas le cas des filles du quartier de Santa Fe qui est le quartier où habitent les trans des classes populaires qui exercent le travail sexuel qui ont beaucoup plus de difficultés à rentrer dans les locaux donc ça par rapport à la question gay et il y avait une deuxième question par rapport à la question raciale bon le homonationalisme je ne sais pas le définir encore je n'ai pas encore lu le bouquin de pouvoir mais en tout cas un truc que j'ai confirmé avec les interpréhens avec les Colombiens les personnes Colombiennes et les personnes Vénéennes c'est que les critères de beauté n'étaient pas forcément les mêmes par exemple la position des personnes noires dans le misgue est très intéressante c'est à peu près la même position que dans les concours de beauté et les personnes noires sont généralement des fermes à loire sont des garanties d'une certaine diversité ethnique entre guillemets ou par exemple au Venezuela c'est très rare que les femmes noires ou les personnes noires gagnent les concours de beauté on peut compter deux personnes en 30 ans depuis les années 80 et c'est à peu près la même quantité des personnes dans le misgueil international c'est ce que j'avais développé dans un autre article sur les rapports entre les gens de Medellín et les personnes afrodescendantes c'est que les deux personnes qui avaient gagné le misgueil international en 20 ans depuis 2001 c'était des personnes qui étaient parrainées pour des formateurs de mises de Medellín donc il a fallu qu'ils passent par un processus de stylisation et de codification et de formalisation à la païssa pour dire des mots colombiens à la façon des personnes de Medellín et de la région d'Antioquia pour pouvoir aspirer à gagner le concours donc je pense que toutes les années il y a deux ou trois personnes maximum de couleur noire mais par contre quand je parle des Vénézuéliens je voulais faire référence à la racialisation d'une façon générale les Vénézuéliens trouvent que les mises colombiens sont trop indiennes sont trop latines il y a un format de brune tenebrose qui correspond à un certain style méditerranéen européen mais qui ne correspond pas forcément à la diversité raciale qui a été vendue pour des organismes comme les mises vénézuéliens où il y a des brunes il y a des blondes éventuellement il y a des métisses très claires et la vision de la racialité qu'ont les interviews vénézuéliens n'est pas forcément la même que ce sont les interviews aux Colombiens et par rapport à la méthodologie vite fait je finis avec ça comme je l'avais dit déjà dans la communication je fais trois terrains deux semaines chacun donc une quinzeaine d'entretien mais le plus fort de mon terrain en fait c'est de la e-enquête c'est de l'entretien sur internet et les cinquante mille commentaires racistes homophobes vénézolanophobes qu'on trouve sur chaque vidéo et chaque publication relative à l'événement en question voilà Anne, si tu veux enchaîner alors je crois que c'est à moi oui j'ai beaucoup dit sur les questions mais disons que la première qui est consacrée à la question de pourquoi les maras sont exposés au temps de violence alors ce que j'essayais de faire en fait dans la présentation dans la communication c'était de mettre en valeur en fait les cadres structurels qui coloniales en fait qui font qu'il y a une sorte de criminalisation historique depuis la colonisation britannique et la colombianisation en fait de la caraïbe insulaire qui met dans le bas de la hiérarchie en fait aux personnes qui sont identifiées en fait en tant que maricas en tant que maras en fait et ça s'est reproduit dans les modèles de respectabilité et de réputation en fait qui est née dans la colonie elle-même en fait on peut dire en fait que ce type d'interprétation en fait sur la colonialité comment la télosexualité obligatoire fait partie du système moderne colonial qui va être décrit par exemple par Maria Lugones en s'appuyant sur Oyeronke et Ojewumi dans les sociétés juroua de l'Afrique on peut voir que dans la dans la traite esclavagiste en fait de la Caraïbe il y a quand même des traces qui font partie de la criminalisation dans les sociétés insulaires et on les voit en fait normalement on pense la Colombie de la façon continentale enfin d'une façon continentale en fait la Colombie est un pays qui est pensé de façon régionale et souvent un pays qui a la référence régionale mais en même temps raciste donc il y a beaucoup de gens qui s'identifient par rapport à la région d'où elles viennent mais aussi par rapport à la couleur de la peau en référence au territoire où chacun ou chacune appartient donc parfois l'idée de la Colombie est une idée d'une Colombie hispanophone même si à l'intérieur de la Colombie continentale il y a quand même des populations qui sont bilangues qui sont trilangues et qui sont des populations qui ont été assimilées en fait à l'idéologie du métissage en fait et je crois que c'est important de voir ça dans la façon où il y a une expérience vécue spécifique de la criminalisation tout d'abord et de l'expérience spécifique de l'expérience de la beauté pourquoi ? parce que sinon toutes les expériences de la beauté pourraient être homogénées comme les théories en fait de la beauté un peu produites dans le nord global l'ont fait à la fin des années 80 dans les années 90 comme le travail de Iris Young ou comme le travail de Barky inspiré d'une perspective foucaultienne qui ont l'intention de dire que toute référence à la beauté est extrêmement complice en fait et en complicité de la reproduction du patriarcat et quand on parle de patriarcat on n'ose pas dénommer l'idéologie de métissage qui c'est l'idéologie qui est derrière l'idée que toute la population blanche métisse ou métisse est assimilée à la blanchité en Colombie et que ce n'est pas le cas des populations afrodescendantes et indigènes ou des populations qui ont la peau foncée et c'est intéressant de voir ça parce que ça joue un rôle important de la criminalisation dans les espaces de visibilité et c'est pour ça que dans les médias en fait dans les télénovellas parfois les gens ont l'impression que la mairie latine est blanche métisse ou que la mairie latine est blanche que la mairie latine a deux façons d'une autre et on l'exprime en fait de cette façon-là en fait que les concours de beauté sont toujours l'expression de la reproduction de l'idéologie de métissage donc ce que je vois c'est que s'il y a des expositions ou des criminalisations qu'il y a une logique pigmentocratique dans les sociétés latino-américaines mais qui s'ajoute à un rôle central dans le contexte colombien c'est pour dire qu'au même temps il y a d'autres manifestations d'autres possibilités de construction de subjectivité d'autres possibilités de fabrication d'individus qui essayent non seulement de résister à ce type de logique mais qui habitent d'une façon ou d'une autre en façon de s'en sortir des situations qui se passent et c'est important de voir ça donc du coup il y a la criminalisation en fait parfois les nouvelles générations ont vraiment du mal à comprendre pourquoi il y avait des fonds trans qui étaient persécutés dans les années 80-90 même dans les débuts du siècle parce que ils ne comprenaient pas en fait dans les cadres de la constitution de 1991 en fait de notre génération en fait la génération à laquelle j'appartiens parfois il y a des gens qui pensent que c'est fini en fait que comme la criminalisation c'est fini donc il n'y a pas de traces d'abus policiers qu'il n'y a pas de traces de conflits armés qu'il n'y a pas de traces de criminalisation des corps trans mais ça joue quand même un rôle dans la façon dont les gens perçoivent les corps des gens et à l'intersection de la pigmentocratie ça joue c'est le rôle qui joue la beauté dans les expériences des fonds trans dans les salons de coiffure mais aussi dans les salons des beautés et c'est pour ça que quand j'étais quand je commençais à travailler dans la Caraïbe j'avais pas pensé enfin je connecte ça avec la dernière question sur l'ethnographie et sur la méthodologie que j'utilise j'avais pas pensé à faire des recherches sur les trans c'était justement parce que j'étais assistante de recherche d'une amie qui faisait sa thèse sur les actions collectives des fonds trans dans la Caraïbe qui m'a c'est la première femme de Saint-André qui m'a donné du travail après avoir fini mon diplôme en sociologie et donc du coup lorsque j'étais là-bas elle m'a dit voilà je crois qu'il est important parce que t'es la seule trans de l'association que tu rends visite à nos coiffeuses et donc du coup toutes les coiffeuses étaient des trans et elle était en train d'organiser des concours de vote et donc du coup pour les seuls faits d'être moi la seule trans ils ont commencé à me dire voilà tu dois tu dois parler de ça en fait il faut que tu commences à parler de ça parce que c'est très rare d'avoir des fonds trans en faisant des études dans l'éducation supérieure donc je crois que ce sont les éléments qui sont liés effectivement à l'exposition de certains corps à certaines violences et à certaines occupations ou aux professions en fait parce qu'il y a une division raciste du travail en fait et c'est pour ça que j'insiste sur la question de la pigmentocratie parce que sinon on continue à parler que la Colombie est une société blanche métisse en fait qui embrasse en fait l'idéologie du métissage qui est justement les discours non marqués que tout le monde embrasse et personne ne parlait pas en fait de l'importance des populations afrodescendantes et indigènes et des expériences vécues parce que normalement on parle en fait de comment la beauté est reproduite de façon mainstream dans les médias mais aussi dans les concours de votés officiels ou non les univers mais on ne parlait pas en fait d'autres stratégies de résistance locale en fait des votés qui sont complètement marginalisées qui ne sont pas considérées belles et qui essayent de résister dans leur communauté pour demander des droits mais pas que ça de demander en fait la reconnaissance dans la communauté parce que la communauté ne s'est pas détachée de la construction de l'identité et le territoire est important c'est pour ça que je reviens encore une fois sur l'image de la Colombie comme un pays pensé de façon régionalisée en fait parfois il y a des gens qui ne se demandent pas des catégories ethniques ou ratios mais qui se demandent d'où tu viens en fait tu viens tu es paisa parce que tu viens de Medellín ou tu viens de l'Eje Café il y a des gens dans la Carabée qui s'autodéfinis en fait caribéens ou caribéennes mais c'est pas la même chose pour les afro-caribéens et les afro-caribéennes en fait donc je crois que c'est important de voir ça et je crois que je parle de trop et je vais finir justement sur la question je m'arrête je donne la parole plutôt à Manuela je pourrai venir après oui de toute façon je ne sais pas si les questions elles s'étaient adressées à moi parce que sur la question sur l'usage du terme gay moi je n'ai fait aucun message je n'ai pas parlé des gays et ça aussi c'est quelque chose d'important pour moi c'est-à-dire de ne pas penser les transidentités toujours à partir du prisme gay c'est un état qui le fait très bien il a tout à fait mais pour moi ça me paraît réducteur d'expliquer la problématique de la visibilité ça me paraît plus pertinent de parler à partir du féminisme et du transféminisme par contre par contre pour répondre à la question de Fernanda c'est ça oui oui et là je pourrais faire peut-être le raccroche sur cette dualité entre un homme et un homme je pourrais répondre justement en regardant la trajectoire des mouvements politiques gays au sein de la lutte LGBT c'est-à-dire qui s'est passé dans une période de temps et il y a eu ça a donné lieu à un certain blanchiment des gays c'est-à-dire cette catégorie qui n'existait pas forcément en Amérique latine et moi je l'ai dit parce que j'ai été présente lorsque le terme gay est arrivé dans des boîtes dans des milieux c'était employé pour quelque part donner en plus de dignité de je ne suis pas maricone je suis gay et donc il y avait une mobilisation dans cette catégorie internationale comme c'est le cas du mot trans qui n'est pas vide de sens politique c'est aussi accéder à un certain style de vie et ça m'interpelle beaucoup lorsque j'entends la définition des trans qui qui est toujours associée aux interventions chirurgicales ça ça me choque un peu parce que pas forcément mais c'est vrai que quand on on rentre dans la définition s'il y a une définition c'est qui différencie d'un trans sexuel une personne trans qui est c'est quelqu'un qui entend forcément une définition de l'ure médical et donc toutes ces associations qu'on fait dans le présent vont avoir des conséquences dans l'avenir de la même façon que le terme gay a été adopté pour accéder à un niveau de respectabilité des autres sauf que il a opéré aussi un changement politique c'est-à-dire je m'inscris dans une classe sociale ou dans une idéale de classe qui me fait distinguer des autres et j'ai peur que ça se fasse aussi et donc maintenant vous savez on a beaucoup de personnes qui refusent d'hommes qui refusent de s'appeler gays parce que ça ne leur convient pas et malikas malikona etc etc et je pense que ça commence à se produire la même dynamique avec le mot trans c'est-à-dire le fait même de penser les non-binarités les non-binarités aujourd'hui on dirait que ce ne sont pas les personnes trans ce sont des personnes juste non-binaires d'accord et que les personnes trans sont serrées et donc forcément dans une dans une dualité homme-femme et alors que qui a qui a qui a qui a établi ça c'est-à-dire comment une personne trans qui fait une transition est forcément dans une binarité alors que c'est une personne qui sort du cadre de la binarité et et donc c'est je crois que c'est associé aussi à un mouvement politique et à comment penser les dissidences justement sexuelles et en dehors de ces blanchiments qu'on essaie de cette hygiénisation des corps et pour entrer dans un modèle de respectabilité vis-à-vis de la société bourgeoise Merci beaucoup Manuela T'as une autre question pardon Ferman Oui Il y a eu des questions qui sont arrivées par mail et elles sont plutôt générales je les lis quand même elles sont en espagnol donc je vais essayer donc il y a Lilian qui vous demande pourquoi vous avez choisi votre thème de recherche je pense qu'Ange a un peu répondu ça pour sa part quel programme public quel programme public les états sont en train d'offrir pour l'insertion professionnelle des personnes trans s'il y a des programmes de la part des états pour promouvoir une insertion professionnelle s'il y a des statistiques de discrimination professionnelle laborale je suis certaine que oui mais vous le savez mieux que moi et selon votre point de vue est-ce qu'une loi pourrait changer la situation de discrimination professionnelle donc je vous laisse la parole qui veut répondre oui c'est pas aux données il y en a très peu il y en a c'est rare en France il n'y en a pas il n'y en a pas de données de discrimination au travail des statistiques je veux dire il y a bien sûr des enquêtes qui ont été faites mais nous n'en avons pas et les gouvernements ne proposent pas non plus de 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 il est vrai que par rapport à d'autres pays en Amérique latine il y a une loi contre les discriminations dont cela permet d'appliquer et d'appliquer cette loi ou de 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 faire appel à cette loi pour contre des des cas de discrimination mais c'est encore très difficile et selon la jurisprudence elle reste encore plutôt au au réservé aux hommes sexuels et et ça c'est aussi très problématique parce que ce n'est pas le même genre d'insulte ou le même genre d'agression que vous allez subir si vous êtes une personne homo ou si vous êtes une personne trans ou si vous êtes une personne homo et trans alors là c'est encore pire et donc non il n'y en a pas et par contre c'est une révindication et au Chili c'est la révindication la plus importante une loi de d'emploi pour l'emploi des personnes trans et en France malheureusement cela n'existe pas au contraire il y a des lois pénalisant le travail du sexe pas le travail en tant que tel mais les clients que ça revient à la même chose dans la pratique et il y a une de plus en plus de retrait de 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 l'assignation de de l'aide pour les adultes handicapés que c'était une aide à laquelle plusieurs personnes trans ayant âgées et plutôt ayant un parcours difficile dans le dans le travail du sexe parce que c'est un travail qui est très difficile donc vous vous retrouvez à la fin de votre vie avec des problèmes physiques des maladies qui sont liés et ainsi que d'autres d'autres troubles et cette assistance pouvait permettre d'avoir un minimum de stabilité aujourd'hui et il s'essaie de diminuer les ressources donc c'est une situation qui est alarmante Merci beaucoup Manuela oui en effet cette question est importante et d'ailleurs en Argentine il y a une loi trans et en Uruguay il y a eu une loi trans qui incluait cette question de l'insertion professionnelle notamment pour pour accéder au fonctionnariat je profite aussi pour rappeler qu'on avait choisi la couleur jaune cette année en référence à la loi trans en Uruguay l'espagnol l'espagnol era amarillo mais aussi Black Lives Matter qui était aussi parfois en noir ou en jaune et moi en France aussi la couleur jaune est venue au premier plan est-ce qu'il y avait d'autres questions il y a une question qui vient d'être posée dans la conversation qui dit c'est très dérangeant la question de la binarité rigide entre hommes et femmes dans les politiques publiques en France comment nous pouvons s'en sortir comment on peut s'en sortir de cette binarité est-ce que vous avez des pistes avez-vous vous avez entendu ? encore je ne peux pas pas je ne peux pas pour Manuela c'est difficile à répondre qu'est-ce que je peux dire en France c'est un sujet plus problématique encore je suis tout à fait d'accord avec cette question que cette binarité est dérangeante d'autant plus que le système étatique en France est pensé comme une toute puissance c'est-à-dire nous avons mentionné les cas de la Colombie de l'Argentine par exemple où on peut trouver une reconnaissance de la souveraineté de l'individu alors qu'en France c'est la toute puissance de l'État et donc c'est à l'État de désigner et non pas l'individu de pouvoir choisir librement et c'est là pose de plus en plus de soucis je crois que ce n'est pas pour rien que tout le débat actuel qui est aussi très dérangeant sur l'islamophobie et la sécurité et l'identité religieuse c'est aussi à voir avec un fondamentalisme étatique qui devient urgent de modifier de revoir les bases parce que la souveraineté elle n'est pas octroyée par l'État elle part du propre individu ou un groupe d'individus et c'est qu'à ce moment-là qu'on peut revendiquer d'autres identités mais on est tellement loin de cette malheureusement de cette discussion que pour le moment c'est oui les personnes trans sont mises à l'écart oui bon je sais pas si Ange peut dire quelque chose oui en fait on peut faire un parallèle en fait dans les cas des expériences en fait que j'ai connu de recherche en Amérique latine sur la question un peu j'ai jamais fait une recherche en fait sur la France mais en fait de la littérature que j'ai déjà lue comment ça se passe tout au long de ma séjour en France en fait l'une des choses que je vois c'est qu'il y a il y a toujours une tendance en fait dans la théorie sociale de penser que la place de l'individu n'appartient que à des sociétés centrales en fait des sociétés du nord global et donc ça c'est plutôt une représentation de l'individu mais l'individu en tant qu'agent empirique existe partout dans le monde c'est justement que les théories eurocentrées ont nié la possibilité de comprendre la fabrication structurelle des individus dans le sud donc c'est une question bien évidemment qui est difficile parfois de gérer parce que quand on parle de ça l'explication qu'on fait souvent revient à l'introduction du néolibéralisme dans beaucoup des pays en fait en Amérique latine ça fait partie des discussions sur comment l'état dans le support du néolibéralisme a mis en fait dans les mains des individus la place de s'en sortir parce que les institutions ne vont pas mettre les individus en vulnérabilité donc du coup chacun doit s'en sortir en fait ce que l'on appelle l'individualisme argentique en fait mais c'est pas l'individu en fait qu'on pense en France que c'est plutôt un individu institutionnel c'est-à-dire qu'il y a vraiment des programmes institutionnels qui vont permettre d'offrir aux gens accès aux services accès aux droits en fait dans le sens institutionnel en fait il y a des programmes institutionnels qui permettent aux gens d'avoir des supports en fait même en termes de droits parfois en Colombie ce que se fait c'est qu'il faut faire des mobilisations pour faire instituer les droits et avoir des décrets ou avoir des lois ou avoir des politiques publiques en fait que c'est un conseil qui est très difficile parfois de discuter en France le conseil de politique publique en fait quand on parle avec les gens non mais est-ce qu'il y a une politique publique en Colombie qui protège les droits des personnes LGBT et ça veut dire quoi en termes de droits à la politique publique en France mais c'est parce qu'il y a quand même des notions de droits qui sont basées sur des individus différents en fait donc l'individu institutionnel en fait sur lequel est basé toutes les théories de Foucault par exemple qui a été exporté en Amérique latine comme la seule façon de comprendre comment se construire les individus c'est pour ça que ça devient un peu difficile parce que par exemple dans les cas que je vois des recherches en fait dans l'Afrique ou dans la Caraïbaie on parle plutôt des individus communautaires en fait pourquoi ? parce que la communauté est les sources de support quand il n'y a pas des institutions qui vont te protéger et c'est pour ça que dans la France dans l'idéologie de la République française il y a toujours cette idée que les gens qui défendent la communauté pas pour essentialiser la communauté mais pour s'appuyer sur la communauté ce sont des communautaristes donc vous voyez comme dit Manuela tous les discours racistes anti-islam c'est basé sur l'idée que tous les gens qui sont dans des communautés religieuses musulmaines ce sont des communautaristes et donc du coup c'est un peu ce qui se passe par exemple dans les discours en fait du Nord qui parle de la Caraïbe ou de l'Iran de l'expérience de l'Iran des personnes trans et qui parle non il est impossible d'être trans dans vos pays parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de droit il est impossible d'être un individu là-bas parce qu'il y a des églises qui criminalisent tellement il y a des religions qui criminalisent tellement vos expériences qu'il est impossible d'être un individu alors je vois que c'est la notion de pouvoir un peu comme un pouvoir omniprésent qui est reconnu par les biais de l'institution et ça ne veut dire pas que dans l'Amérique latine il n'y a pas d'institution bien évidemment c'est justement pour la fragilité des institutions que les gens doivent s'en sortir dans leurs propres capacités ou parfois doivent s'en sortir en s'appuyant sur les ressources des amis en s'appuyant sur les ressources de la communauté en s'appuyant même au sens des communautés religieuses comme c'est le cas par exemple des maras qui font partie des églises en fait et ils sont en fait c'est pour ça que j'ai parlé de double conscience en fait qu'il y a un terme que l'un des fondateurs de la sociologie du Bois aux Etats-Unis utilise comment est-ce qu'on peut dire c'est la même chose qu'il dit Gloria Saldoy qui utilise le même terme double conscience dans la borderland de New Mestiza c'est comment ma culture m'a trahi mais en même temps j'ai affirmé ma place dans ma communauté parce que j'ai vu que ma communauté change tous ensemble donc c'est ça en fait que c'est parfois difficile à comprendre après la question de ces statistiques il y a quand même comment le programme institutionnel a la capacité de recueillir des données en Colombie par exemple il est toujours basé sur les statistiques nationales qui sont encore binaires on n'a pas de micro données sur les expériences trans c'est à qui de faire ce travail aux ONG en fait aux collectifs qui doivent faire de la recherche ou des chercheurs ou des chercheuses qui sont intéressés à faire des données à produire des données et donc du coup c'est ça que je fais en fait de recueillir des données des associations des associations trans bien évidemment qui les font et c'est à dire qui doit se surposer au travail de l'État et des institutions pour le faire ou des chercheurs ou des chercheuses qui sont en train de recueillir des données donc dans ce cas-là je constate en fait avec le même avec le même les mêmes idées sur la dichotomie de la pute de la coiffeuse dans le marché du travail qu'effectivement ce sont les données en fait c'est scandaleux de voir les données comment ça ça continue à être comme ça mais il y a quand même quelque chose qui se passe en Amérique latine je vais fermer je vais m'arrêter ici parce que je parle trop c'est que parfois et c'est difficile parfois que les gens nous comprennent en France quand on vient d'Amérique latine c'est que parfois les gens nous demandent mais comment est-ce qu'il y a des transformations démocratiques au niveau des politiques publiques des droits en Amérique latine et les taux de transféminisme sont assez hauts comment est-ce que ça c'est pas comment est-ce qu'il y a tellement de violence c'est en même temps une protection au niveau institutionnel mais voilà c'est ça la question que je disais tout au départ en fait la question de la façon dont on pense les institutions c'est parce que c'est ça la génie du tissu latino-américain en fait d'avoir augmenté la reconnaissance des droits mais en même temps c'est une intensité de la violence qui continue et parfois ça fait partie du processus bien de transformation démocratique mais dans un contexte de hiérarchie encore pigmentocratique qui continue à se produire donc je crois que tous ces éléments font partie des expériences en fait des personnes trans en Amérique latine et qu'il faut voir ça en fait par rapport à la population latina trans en France je crois qu'il faut explorer ça les parcours migrants il faut explorer plus ça et de voir comment quoi qu'elles sont les stratégies individuelles pour s'en sortir et je crois que c'est très important d'insister d'insister sur ça pour en finir avec la question Sarah Sarah Tijet il y a aussi une question centrale en dehors de penser l'individu dans le contexte étatique français c'est la question du langage lorsque concernant la binarité lorsqu'il y a une impossibilité de nommer un nom qui ne soit pas au masculin ni au féminin il devient encore plus difficile de sortir de cette binarité et la semaine dernière le ministre d'éducation Blanchet a interdit l'utilisation du langage inclusif dans des écoles mais cette nouvelle est passée un peu inaperçue mais ça démontre à quel point nous sommes dans une régression politique c'est-à-dire de terre le langage est à la base de la création même d'autres figures donc si on ne peut pas sortir si on ne peut pas déjà féminiser de nom alors on est dans une situation encore plus grave de ce que l'on pensait oui tout à fait je pensais aussi à l'intervention de l'ange tout à l'heure et je pense que c'est aussi le truc le plus déroutant et le plus paradoxal en Amérique latine c'est que à la fois on a des législations extrêmement progressistes où on reconnaît les transidentités où on reconnaît même les troubles le polyamore enfin des trucs où on se dit voilà dans la question très binaire monogame euro-centrée c'est presque impossible de penser à l'existence juridique de ces types d'organisations sociales ou d'identification personnelle individuelle et en même temps un taux de violence qui est extrêmement fort la quantité de personnes LGBT tuées en Amérique latine c'est un truc enfin je pense qu'on est parmi les plus violents je crois que le Brésil et la Colombie et le Mexique sont les trois pays où les violences LGBT phobes et aussi les féminicides sont très importants et du coup il y a une espèce de tension on ne comprend pas et en effet c'est cette espèce d'institution qui ne suit pas ce qu'elle dit en fait qui n'applique pas et du coup enfin voilà tous ces paradoxes dont on a parlé de façon très détaillée et très nuancée j'avais aussi une question pour toi Ange avec parce que ça m'a interloquée je ne sais plus parler par rapport à la métaphore du crabe et tu as lu un extrait où en gros tu disais que enfin voilà les crabes qui montent dans le cube et c'est les autres crabes qui le rabaissent et du coup voilà une vision peut-être un peu pessimiste de la communauté précisément où ce sont les membres de la propre communauté qui rabaissent l'autre et qui ne le laissent pas s'en sortir est-ce que tu vois aussi ça dans cette citation et du coup par opposition celle de la méduse qui est plus dans le collectif et qui reste plus horizontale et je ne sais pas si la référence est venue et tu l'as écartée sciemment quand tu as parlé de méduse j'ai pensé très vite à Sicsou et le rire de la méduse et du coup est-ce que tu l'as écartée précisément parce que c'est une référence française blanche ou pas voilà je voulais avoir ton avis par rapport à ça c'est une question très très intéressante vous pouvez m'arrêter si je parle trop parce que parfois je parle la prochaine je n'ai pas poca capacité à la synthèse mais oui alors la métaphore des crabes des panières des crabes comme on dit en français c'est une métaphore que Wilson utilise après qu'il a fait dans les années 60 sa recherche à Providencia et ce travail a été en fait utilisé partout et il s'utilise encore dans la canraïbe pour expliquer le système d'organisation des sociétés insulaires le système de respectabilité le système de réputation alors l'idée des crabes bien évidemment lorsque l'on à ce moment-là dans les années 60 70 il avait l'idée en fait un peu que la caraïbe pouvait justement être expliquée par les fois du foyer ou de la famille en fait mais c'est l'anthropologie classique des années 50 et 60 et qu'est-ce qu'il fait en fait il commence à parler des rapports sociaux et des relations sociales comment les jeunes interagissent en fait au-delà de la question de la famille et du foyer et donc du coup il identifie qu'il avait une référence dans les îles à cette idée des panières de crabes en fait qu'il y avait des gens qui essayaient en fait de surmonter les défis sociaux et qui essayaient de se mettre à la place de la high class qui a été promou par la société coloniale donc du coup c'est pour ça qu'il propose les panières de crabes avec une métaphore alors bien évidemment dans ce moment-là les théories sociales d'anthropologie sont très extrêmement basées parfois sur le structurel fonctionnalisme on ne va pas s'arrêter sur ça et après ça va être après sur les notions de pouvoir qui sont un peu verticales en fait et pour monter il faut en fait faire des choses pour en fait monter dans la hiérarchie sociale moi je trouve ça intéressant mais je vois que dans les transformations sociales et communautaires de l'île c'est insuffisant en fait en tant que modèle d'analyse et en faisant la comparaison avec d'autres ethnographies par exemple l'ethnographie de Juzmedia Solano qui est un prof de l'université nationale de la Caraïbe en Colombie je ne parlais pas du système social qui est une expression qu'utilise en fait l'anthropologie du système je ne parlais pas du système social moi je parle plutôt des expériences individuelles des gens qui essayent de s'en sortir et je reviens à la métaphore de Médus parce que je vois que ce que les gens font ce n'est pas de surmonter les hiérarchies qui sont déjà établies dans la tradition coloniale mais qu'il y a une transformation du tissu social dans la création de ces stratégies de sociabilité en fait c'est dans la sociabilité que les gens sont en train de créer d'horizontalisation et c'est ça en fait c'est pour ça que l'une des choses pour les gens ce n'est pas de penser les genres et le sexe tout seul la sexualité ne se pense tout seul les gens sont en train de dire comme l'a dit Norm tout au début de ma présentation en fait que j'ai lu le texte en fait quand tu demandes sur quelqu'un d'elle des maras la référence à la sexualité est toujours liée au territoire il ne faut pas le fait d'être mara est toujours lié au territoire personne ne peut le dire autrement c'est un peu l'expérience en fait de beaucoup des transmigrants en fait je vis ici je reste ici quand tu parles de la sexualité voilà je vis ici mais je reste ici parce que qu'est-ce 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 pas Ange non te escuchamos se bloquio y se fue le video non sais si nos escuches pero te quedaste pegada ah ya 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 volviste este nos habíamos quedado en la sexualité pensée par rapport la région le territoire et pas sur la psychanalyse en fait et sur les représentations de la mythologie grecque en fait parce que c'est pour ça que je disais à l'avant qu'il y a quand même une création de la tradition orale qui est basée sur d'autres représentations qui viennent de l'Afrique en fait qui ne sont pas de la tradition grecque en fait et qui ne se réduit pas à la question du sexe ou du genre ni de la castration ni de la capacité en fait de survertir des normes mais d'une autre reconstruction de l'individualité et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle des méduses immédiatement tout le monde pense en fait à la tradition psychanalytique ou bien évidemment à la tête des méduses qui est la plus fameuse, célèbre mais c'est pas ça en fait c'est plutôt la question de l'écosystème et comment les genres et la sexualité est toujours lié à d'autres types d'éléments communautaires l'un des éléments les plus importants dans la Caraïbe c'est le territoire Merci c'est super intéressant Merci beaucoup normalement on avait deux invités qui devaient nous parler de la situation en Colombie mais je vois qu'elles ne viennent pas je ne sais pas s'il y a un problème Elles ont envoyé un courriel disant qu'elles ont des problèmes des connexions et bon j'imagine que la situation là-bas n'est pas la plus simple à ce moment donc on va reporter ça à notre séance quand on va quand ça serait peut-être plus calme et est-ce que tu veux ajouter quelque chose Alain ? Ben je sais que que Ange a participé à une table ronde par rapport à la situation en Colombie en plus je sais que t'es de Cali en plus si je ne me trompe pas du coup si tu veux nous donner un petit point de 5 minutes serait genre parfait parfait genre plus parfait que parfait t'es de Cali t'es de Cali pour si tu veux si tu veux pas si tu veux pas on peut arrêter là mais voilà si ça te dit alors la première chose que je veux faire c'est de me mettre à la place de la reine que je suis donc de dire à tout le monde la peace and love for everyone non parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour la Colombie de la Monde je ne suis pas de Cali mais j'habitais à Cali mais je suis du nord de la région de Baja del Cauca la région la plus affectée de la Monde pour pour tout ce qui se passe en Colombie et l'un des quartiers où j'habitais était burning donc c'est pour ça que dans la foulée de ce qui se passe on a organisé entre l'université d'Ouva à Cali qui est ma alma trans mater et les centres d'études latino-américaines à Cambridge où je fais ma thèse et on a organisé un événement en fait pour faire les points ce que vous pouvez faire c'est de voir en fait je vais vous envoyer les liens en fait on a organisé cet événement en fait vous pouvez voir un peu une perspective des spécialistes sur la thématique pour essayer de s'en sortir de toutes les images médiatiques qui sont en train de nous bombarder alors donc je vous envoie ça et il y a quand même il a été quand même posté sur Youtube donc c'est ça en fait vous pouvez voir un peu le résumé de la chose il y a des comparations à la fin entre les cas de Chili les intéressants entre les cas de l'équateur par exemple pourquoi il y a quelque chose spécifique donc je vous recommande de voir ça en fait le problème c'est qu'il y a juste en espagnol donc c'est pas pour un public plus large mais je crois que c'est un essai en fait on a beaucoup poussé pour avoir une autre perspective plus locale non et plus spécialisée sur la thématique des gens qui ont travaillé depuis longtemps en Colombie sur la sociologie de l'action collective et des mouvements sociaux et de voir ce qui se passe il y a une partie très intéressante tout au début que c'est la participation des femmes dans les paro-nationaux comment on dit paro-nationaux j'ai oublié tous les mots en français la grève nationale la grève nationale et vous pouvez la voir donc donc c'est ça en fait c'est le point que je peux faire et continuer en fait à dire comme toute la reine que je suis que je fais la solidarité internationale et de voir de trouver une sortie de tout ce qui se passe en Colombie et de voir pourquoi il est important de soutenir en fait la manifestation et les manifestations parce qu'il y a beaucoup et la logique de ça en fait donc voilà merci beaucoup du coup on va le regarder et même le partager sur notre page Facebook et voilà du coup merci beaucoup oui bon on vous remercie énormément c'était c'était hyper intéressant c'était très riche et les expériences qui ont été partagées par Paul par Manuela et par Ange elles ont été vraiment elles nous ont donné une vision très enrichissante sur comment les regards des expériences trans du sud peuvent nous aider à déconstruire des vieilles des vieux problèmes auxquels on fait face partout dans le monde et nous donner un peu plus un peu plus de souffle un grand souffle d'expérience c'est ça qu'on a un peu besoin à ce moment et voilà notre prochaine séance c'est le 31 mai je viens de voir l'info ça sera au sujet de genre et race dans les Amériques latines on vous invite tous et tous de participer et voilà le vidéo sera le vidéo de la séance d'aujourd'hui sera dans notre page hypothèse dans les prochains jours et on vous remercie un autre fois pour votre présence et pour vos générosités et on vous souhaite une bonne soirée merci merci beaucoup merci à tous à bientôt pour cette claude ciao